... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être assez nombreux pour regarder cette autre édition de Carte sur table, le débat sur S.T.V. Depuis sa promulgation le 19 avril 2012, la loi numéro 2012-001 portant code électoral ne cesse de susciter des grincements dedans, notamment de la part de l'opposition camerounaise. Côté pouvoir, même si on reconnaît que le texte n'est pas parfait, tous s'accordent pour dire qu'il garantit néanmoins des élections démocratiques acceptables. A résumer, le texte dont il est question met en place une entité dénommée Élections Cameroun. C'est un organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral. On y retrouve aussi le Conseil électoral dont les attributions définies, du moins sont définies dans l'article 10 et stipulent dans la ligne 1 que ce Conseil veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité du scrutin. Enfin, la Direction générale des élections chargée de la préparation et de l'organisation matérielle des opérations électorales et référendaires sous l'autorité du Conseil électoral. Ça, c'est l'article 22. Bref, ce qui intéresse surtout, c'est la composition et la durée du mandat dont parle l'article 12. Il faut dire qu'il y a 18 membres qui composent ce texte, cet organe-là, dont un président, un vice-président avec un mot de désignation qui confère des pouvoirs assez particuliers au président de la République, entre autres mots de désignation. Environ deux ans de la présidentielle, donc, de 2018, le débat est surgi et les arguments s'affrontent. Ce sera d'ailleurs l'objet du premier thème de ce soir, présidentielle 2018, la loi électorale en question. L'autre thème vient bien sûr d'une observation récente, l'apparition du livre « Le secrétaire général de la présence à la République au Cameroun, entre textes, mythes et réalités », un livre de Atanara Mubara, ancien secrétaire général de la présence à la République, un livre qui vient s'ajouter à d'autres, déjà en bibliothèque, écrit par des personnalités spéciales, du moins dans leur genre, anciens barons du régime, séjournant ou ayant séjourné en prison, en fuite ou en attente de jugement, tous dans le cadre de l'opération éperviée. On va donc également s'interroger. Vengeance, dénonciation de l'injustice, prise du peuple à témoin, libération de la conscience ou simplement part de vérité. Deuxième thème est donc intitulé « Littérature et politique, ses éperviables » « Prolix ». Et pour nous accompagner dans la réflexion ce soir, trois politiques et un directeur de publication, Michel Michaud-Moussala, bonsoir. Bonsoir, député à Tongo. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV2. Merci de faire votre entrée dans cette émission ce soir. Vous êtes directeur de publication de « Aura Plus ». Journaliste et directeur de publication. La précision en fout la part. Ah, ça c'est certain. Alors, juste en face de vous, nous avons Franck Essie, le secrétaire général du CPP. Bonsoir, Franck. Bonsoir, Dipita. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous regardent ce soir. Et bonsoir aux compagnonistes. Alors, les deux autres nous viennent de Yaoundé. On va peut-être commencer par le professeur Susten Médard Lippot, qui est enseignant et bien sûr cadre du MRC. Le télé s'occupe davantage et la communication, bien sûr, et bien d'autres compétences. Bonsoir, professeur. Bienvenue. Oui, bonsoir. Merci de m'accueillir ce soir dans vos studios. C'est un si honneur. On espère partager avec le public et les co-panalystes ici en studio cet énorme d'idées concernant justement le col étoile et pourquoi pas de des affaires très importantes, y compris cet ouvrage qui a été publié par M. Bébara. Et déjà, pour vous dire que nous sommes dans le débat et en plein travail politique, quelque soit ce qui va arriver, on s'apprête tous les jours à relever le défi. À relever le défi comme de vrais soldats. Dans ce cas, on espère pouvoir résumer cela en deux heures jusqu'à minuit. Et bien sûr, le parti au pouvoir est représenté ce soir, Lucien Bidi Mabisso, doctorant en sciences de gestion. D.E.S. Management Public, contrôleur agréé CNPS. C'est davantage dans sa posture de militant du Yard DPC qu'il est accueilli ici ce soir. Bonsoir, Lucien. Bonsoir, bonsoir. C'est un honneur partagé. Permettez quand même de dire bonsoir à mon épouse qui est restée dans la capitale. De dire bonsoir à tous mes amis, à tous les militants du Yard DPC. Je pense à tous les téléspectateurs qui ne manquent pas cette émission. Je pense à M. Mboudzeux, à M. Jacques Mbaye, bien à tous ceux qui nous écoutent. Vous permettez quand même que je dise bonne année à son excellence, M. Paul Biya. Ah, bon, vous avez fait une séquence de dédicaces. Bref. On va prendre la première transition pour déballer le premier thème. Présidentiel 2018, la loi électorale en question. Je vais peut-être commencer avec vous, le journaliste, l'historien du présent. Si on revient un peu dans le contexte de cette loi, on sait qu'en 2012, il était urgent, nécessaire, d'avoir un code électoral dépouillé d'un certain nombre de manquements que les différentes parties dans le champ politique dénonçaient. Et finalement, un texte est apparu qui n'a pas forcément acquis ou requis une unanimité absolue. Bien, écoutez, Dupita, je voudrais bien souhaiter que ce soit les acteurs, même si je suis un acteur, de ce dont j'appelle observateurs politiques, de la chose politique. Ben, écoutez, je pense qu'un code électoral a toujours fait sujet d'un débat. Et maintenant, les acteurs en présence devraient ensemble voir un certain nombre de choses. Mais ce qui est évident, c'est que je n'ai pas vu un pays, parce que tout à l'heure, je voyais encore les dernières images des États-Unis sur l'élection qui faisaient l'objet d'un redépouillement, d'une rélecture au sein d'un parti politique. Un camp démocrate. Un camp démocrate. Ça fait que... J'arrive à dire comme analyse politique, tout simplement, qu'aucun code électoral ne ferait jamais l'unanimité, ce qui est une chose évidente, et que les acteurs politiques devaient s'accorder sur un certain nombre de choses. Ben, celui de 2012, qu'est-ce que ça nous a apporté ? Et quelles sont les critiques réelles ? Qu'est-ce que ça a désavantagé en termes de l'approche politique et même de tout ce qui concourait à une élection démocratique ? Je pense que cela nécessite un certain nombre de questionnements. Et vous vous posez bien la question de savoir si les uns et les autres ont tiré les leçons pour qu'aujourd'hui, nous en remettions davantage en cause. Parce que la problématique, c'est celle que vous posiez, c'est celle de savoir. Peut-être parce qu'il y a un appel à... C'est le contexte. C'est le contexte. Il y a un appel. Il me souvient bien, comme journaliste, parce que j'ai écrit des articles il y a un an que le Cameroun... que M. Billas apprêtait... À nouveau supporter candidat. À nouveau à supporter candidat. Et que l'élection devait même, à la limite, être anticipée. Parce que j'ai suivi quelques confrères aujourd'hui qui parlaient d'un appel à une anticipation d'une élection quelconque de M. Billas. Donc... Quotidien de l'économie ? Bon. Je m'évite de réciter. Bon. Il y a le quotidien, l'économie, le jour, et bien d'autres qui ont... qui ont parlé de M. Tangandi qui demandaient... Pendant que les autres parlaient de se présenter en 2018, lui, il en appelait à une anticipation. Donc... Dans le débat avancé pour vous. Dans le débat avancé pour moi. Puisque j'en avais... J'avais eu lieu sur les deux hypothèses. Parce que... Il y a bien d'autres choses pendant... Peut-être que tout au long du débat, je pourrais... Déballer. Déballer. On le souhaite. Donc... Alors, Franck, ici, le contexte de l'adoption alors de la promulgation de la loi de 2012, un environnement... Je veux dire... Critiquer ou critique pour l'opposition. Écoutez, si vous vous souvenez, à l'époque, en tant que parti, le CPP a mené des actions, fait des manifestations. Et je me souviens avoir marché aux côtés de mes camarades le jour même où on adoptait ce texte d'Ingua Kele et avoir été stoppé Manu Huitare comme si j'étais déjà, si vous voulez, un héros qui annonçait beaucoup à l'âme dans ce pays. Donc, ce qu'il faut signifier, c'est que le débat, ce n'est pas de savoir si dans le monde, il existe un code électoral qui fasse l'unanimité. Je crois que poser la question à ces thèmes-là, évidemment, on connaît où ça nous entraîne parce que c'est évident que non. C'est évident que non parce qu'il n'y a même pas d'unanimité sur la forme de l'État, bien que les gens sont les mésoitissants dans le même État, etc. Mais au niveau du Cameroun, il y a un nombre de revendications précises, claires, qui depuis les années 90 ont été mises sur la table, aussi bien par les partis de l'opposition que des organes sur la société civile et sur lesquelles elles sont constantes et qui peuvent toutes concourir à avoir des élections un peu plus libres et transparentes. On a par exemple revendiqué un organe qui gérait le processus électoral et qui soit véritablement indépendant. L'indépendance c'est dans la composition, la qualité des membres, l'indépendance c'est dans son processus de fonctionnement, c'est-à-dire son rapport à l'État. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu l'ÉCAM. Pourquoi l'ÉCAM ? On va vous dire il y a l'Élection Canada donc on n'a pas la particularité de refuser le terme convention électorale indépendante mais la réalité c'est qu'elle est très dépendante du président. La réalité c'est que dans le texte actuel qui organise l'ÉCAM ça a été conçu de telle sorte qu'il y a une sorte de bicaméralisme parfois qui paralyse son efficacité. La réalité c'est que aujourd'hui la composition du conseil électoral ne satisfait pas l'ensemble des acteurs et si on revient même sur la loi ce que je veux dire c'est qu'un bon code électoral doit pouvoir assurer au moins 4 éléments la participation de tous la transparence l'équité et la justice. Je peux vous dire qu'en l'état actuel on va revenir sur les détails je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'éléments des revendications par exemple du CTP sur l'âge électoral qui ne sont pas pris en compte dans la modification de 2012. 18 au lundi 21 au lundi 18 ans. Nous voulons 18 ans parce qu'au Cameroun à 18 ans on peut entrer dans l'année on pense que vous êtes suffisamment mûr pour donner votre vie pour le pays mais on pense que vous n'êtes pas capable de choisir votre conseil municipal. C'est un paradoxe et on trouve qu'avec 17,7% d'un quel âge médian c'est-à-dire que la moitié de la population camerounaise a 17,7 ans ou moins on ne peut pas considérer que la majorité à 20 ans soit encore pertinente. Donc je crois que c'est un mécanisme par exemple pour exclure une grande partie de la population il y a encore d'autres éléments il y a la transparence je suis co-auteur avec d'autres amis d'un orage en 2012 qui s'appelle prévenir lutter contre la fraude électorale où on révèle le système de fraude légale c'est-à-dire les insuffisances de la loi électorale actuelle qui permettent un certain nombre de fraudes sur lesquelles on a commencé à proposer des solutions mais pour résumer aujourd'hui le système électoral voilà la loi électorale camerounaise est amodifiée à trois niveaux il y a un niveau politique c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui nécessitent un consensus entre acteurs politiques par exemple des élections à deux tours et qui nécessitent une réforme de la constitution au niveau juridique il y a des lois qui doivent être réaménagées mieux formulées pour garantir réellement la participation de certains acteurs et enfin au niveau technique parce que le processus technique de gestion d'une élection même point de vue opérationnel peut être amélioré on voit par exemple avec la question de l'informatisation du fichier électoral de l'accès en permanence à ce fichier de la délivrance immédiate d'une carte au moment où vous vous inscrivez qui sont des enjeux majeurs de la participation aujourd'hui et sur lesquels le gouvernement ne veut pas avancer Alors, Lucien, vous EDPC, vous comprenez toutes ces subtilités toutes ces revendications de l'opposition je veux dire que vous avez adopté du moins l'Assemblée nationale a adopté le président public a promulgué en 2012 et vous vous semblez quand même penser que ce texte à la limite il est acceptable D'abord, il faut partir de l'évolution du processus électoral au Cameroun je peux vous dire avec cette étude ici qu'il y a eu une constante il y a eu une amélioration il y a eu l'écoute et le chef de l'État a tout fait pour associer tout le monde avant 2012 il faut remonter vers 1992 quand effectivement il faut commencer par modifier ce code électoral il faut faire participer tout le monde vous vous souvenez de la tripathite je crois que le EDPC n'a jamais été fermé et que le président de la République dans sa constance dans sa permanence parce que quand lui-même il prend le pouvoir souvenez-vous depuis 1985 quand il crée le EDPC il met en avance l'avancée démocratique dans son processus politique la démocratie reste une constante une permanence dès 1992 en 2007 il y a eu me semble-t-il près de 10 consultations électorales et entre temps il y a eu l'amélioration de ce processus vous vous souvenez avant il y avait ce qu'on appelait c'était l'administration qui organisait toutes les élections l'opposition a tout fait de remettre ça en cause le EDPC a compris et après il y a eu l'onel même jusque là on a estimé que même l'onel ne pouvait pas assurer la transparence l'onel 1 l'onel 2 et en 2006 il y a l'électorale ce qui est terrible parce que j'ai essayé de revoir le code électoral vous pouvez peut-être vous référer de l'article 49 à l'article 81 pour voir tout le processus c'est-à-dire des commissions de révision des listes électorales des commissions de contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales des commissions locales de vote des commissions départementales de supervision et de toutes ces commissions l'opposition est représentée donc alors je reviens à mon ami qui parle de la participation de tous je crois qu'au jour d'aujourd'hui au niveau du code électoral il a su la participation de tout le monde il a su la transparence d'autant plus que l'opposition les partis politiques les représentants en ce qui concerne par exemple l'élection à la présidentielle ne sont quelles que soient les conditions ne sont évacuées nulle part alors aujourd'hui je reviens c'est que mon frère disait il faut toujours améliorer quelque chose nous attendons des propositions mais pour ce premier tour de table je tiens toujours à dire qu'effectivement tout est perceptible l'ONDPC essaye d'une manière ou d'une autre d'aller dans la voie de la transparence le président BIA est constant là dessus mais nous attendons nous attendons des propositions créées des autres nous attendons des propositions concrètes mais l'élection ne se gagne pas par rapport au code électoral l'élection se gagne par rapport à l'organisation systématique du parti qui veut concourir au pouvoir peut-être on aura l'occasion de discuter je m'en tiens bonsoir vous l'avez dit vous menez au sein de votre parti le MRC une réflexion autour de cette loi électorale avant quels sont les griefs que vous vouliez trouver les griefs c'est que d'un point de vue constitutionnel comme d'un point de vue de la loi électorale du code électoral et d'ailleurs aussi de l'organisation des élections les décent pipés à tous les niveaux je voudrais sans doute commencer par le fait que tout à l'heure le le plan de potentiel du le principal parti au pouvoir semble affirmer que tout va du go et que c'est pas dans le code électoral mais si je vais donner un exemple aux téléspectateurs qui nous suivent et comme on aime beaucoup le football il y a le championnat qui vient de démarrer il semble qu'à Douala il y a un star qui s'appelle David Leto je ne sais pas s'il y a des fous de stade mais toujours est-il que quand Union de Douala va jouer contre canon de Yaoundé il me semble que les règles du jeu doivent être connues par tout le monde l'équipe de l'union de Douala doit avoir les mêmes règlements du football que celles de canon de Yaoundé et c'est ce qu'on appelle et le public même d'ailleurs qui vient au stade est supposé connaître très bien les règles du jeu même s'il y a 50 000 ou 90 000 personnes c'est les mêmes règles du jeu que le public connaît qui sont dans des documents que l'arbitre connaît et qu'il doit appliquer lui au terrain et d'ailleurs l'arbitre n'est pas seul c'est un collège arbitral l'arbitre les trois sont l'air du jeu un quatrième arbitre et d'ailleurs il y a d'autres commissions par la suite et puis le commissaire du match le code électoral c'est les règles du jeu que tout le public doit connaître clair, transparent connu par tout le monde on sait quand il y aura élection on sait qu'il se passera c'est pourquoi imaginez-vous une chose que Dynamo Dynamo le Douala de l'époque 75-78 a joué contre peut-être au Né de Yaoundé et chacun a son règlement vous vous imaginez la pagaille qui au stade et c'est ça que ceux qui sont en face qui sont au pouvoir depuis en réalité 1966 avec la création de l'UNC qui s'est muté en RDPC depuis donc 85 prétendent que chacun que ce n'est pas important d'avoir les mêmes règles du jeu le code électoral c'est les règles du jeu est-ce que ce code ne s'appelait pas toutes les parties prenantes il y a donc un problème le code électoral camerounais actuel il est criminogène il est accidentogène je vais vous dire une chose il y a plein de dispositions comment veut-on que une seule équipe de football dont un seul parti politique et son chef désigne tous les arbitres du collège électoral autrement dit tous ceux qui doivent en fait c'est inadmissible si l'on veut que c'est eux qui ont laissé qu'il y ait 298 partis politiques au Cameroun 298 en réalité il y en a 250 qui sont fantoches créés par eux-mêmes pour donner l'illusion que l'opposition n'est pas soudée vous vous rendez non compte comment veut-on que lorsqu'on a dans 298 partis politiques au Cameroun que une seule personne un seul parti politique et son chef tout seul désigne les membres du conseil électoral par exemple le MRC propose on a proposé nous avons déposé la proposition de loi en novembre 2014 et d'ailleurs d'autres partis politiques auparavant l'ont fait et nous nous félicitons du travail que d'ailleurs nos prédécesseurs et ceux qui sont avec nous maintenant sur le champ politique ont fait auparavant parce que tout cela participe de la construction de la démocratie camerounaise au cas où elle devrait l'être parce que nous voguons encore dans ce que nous appelons une sorte de dictature reptilienne alors nous espérons et nous avons proposé que les partis politiques représentés de la Sérieure nationale soient présents au conseil électoral ce n'est qu'un exemple parce qu'on a touché près de 100 articles il y a eu près de 100 amendements les partis politiques la société civile c'est qui la société civile ? c'est les syndicats y compris les syndicats de journalistes s'il y a trois membres de la société civile des syndicats d'employés des syndicats d'employeurs ou de consommateurs ou voire pourquoi pas des médiateurs professionnels des journalistes politiques peuvent être représentés à ce type de conseil nous allons proposer que l'administration est incontournable oui parce que en principe c'est l'administration qui a tout arrêté toutes les armes à ce sujet là et nous allons proposer que les partis politiques aussi non représentés à la Sérieure nationale ayant pris part aux dernières élections ayant eu des scores qui sont en fait officiels qui sont acceptables et soient donc au moins quatre à cinq différentes parties et voilà donc c'est comme ça qu'on va donc former le collège d'arbitres qui vont arbitrer le match dynamo le douala union le douala c'est à dire que si disons on n'est pas d'accord tout le monde le sait même en justice par rapport à un juge on peut le déconstituer ce n'est qu'un exemple et voilà 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 donc tout part de là et d'ailleurs vous vous rendez compte qu'il se bagarre constamment entre eux à Elecam qui est supposé organiser des élections Elecam à l'heure actuelle nous nous avons pensé à l'époque que c'était d'ailleurs le jeté général avait raison c'est à lui que les textes donnent les pleins pouvoirs pour recruter le personnel et il est désigné par une seule personne et d'ailleurs nous nous faisons l'amendant à ce sujet là une seule personne qui est le chef du parti RDPC voilà et vous vous rendez en compte nous avons nous proposé qu'effectivement que quelque part la désignation ou le recrutement des personnels même d'ELEcam se fasse également en commission avec d'autres forces politiques ou la société civile parce que tout cela participe quand on voit ce que l'on pense ce n'est pas l'opposition les partis politiques d'opposition qui demandent le changement au Cameroun c'est le peuple camerounais sous voeu qui demande un changement au Cameroun donc les règles du jeu c'est important sinon si la FIFA au Cameroun il y a une règle de jeu au Gabon il y a une règle de jeu il n'y aura jamais de coupe d'Afrique des Nations il n'y aura jamais de coupe du monde parce que chacun pensant que moi comme je suis le plus fort j'ai gagné la coupe du monde 4 fois c'est le Brésil 4 ou 5 fois 4 fois donc moi j'ai fait les règlements et puis j'ai imposé cela au Cap Vert ça ne se passe pas de cette façon là quand on est fort on doit assumer et on impose les règles du jeu y compris pour le départ de la course vous vous rendez compte je vous donne un compte tout exemple c'est-à-dire que ces gens-là font souvent comme si comme ils ont gagné les dernières élections ils ne doivent pas être sur la même ligne les départs que les autres non si vous gagnez les 100 mètres en 2016 et qu'en 2017 il y a une compétition de 100 mètres tout le monde sur la ligne de départ alors Michel est-ce que vous avez certainement suivi l'intervention des précédents est-ce que fondamentalement structurellement le fait que le président public désigne parce que je dis le président public désigne des membres d'ailleurs le code précise un peu les critères de moralité d'honnêteté peut-être pas forcément d'impartialité si c'est un non-dit est-ce que ça peut fondamentalement poser un problème dans l'organisation et le déroulement du processus électoral j'avoue que dans la forme il me souvient qu'on a vu suite à des révélations de la presse un membre de l'ECAM qui par contre des dénonciations médiatiques se retrouvaient hors de l'ECAM parce que ça démontrait à suffisance son incapacité ou pour ne pas dire sa compromission dans certaines affaires de la société je pense en ce qui me concerne que je suis souvent dubitatif dans ce sens on n'est pas toujours dit que souvent les règles sont souvent mauvaises mais la qualité du joueur peut arriver à marquer le but et même de remporter une victoire en fait moi c'est un problème organisationnel tout à l'heure on prenait des exemples sur la tenue de la clipartite où je peux vous avouer que de nous tous ici je suis persuadé que j'étais le seul dans la salle pendant les assises de la clipartite en 91, 92 donc il s'est passé plein de choses où je suis toujours resté dans le contexte de celui qui n'a jamais vu aboutir un certain nombre de résolutions qui ont été prises au cours de cette clipartite il y avait une dynamite une dynamite politique des partis de l'opposition et rendu à l'élection il s'est passé où il s'est dit beaucoup de choses mais ce qui est évident le code électoral en ce qui me concerne j'ai une lecture que je me fais tout à l'heure Sostain faisait une démonstration un peu sur des approches qui me paraissent un peu je veux dire pas très 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 calquées sur la réalité est-ce que la mobilisation est-ce que les accords est-ce que l'organisation tout cet ensemble de choses n'est pas fait à ce que l'opposition se retrouve dans un contexte c'est de ne pas jouer l'harmonie politique enfin que chacun essaie de voir parce que dans le contexte quand on est tout le monde veut entendre aller au ciel et mais personne ne veut mourir et je suis un peu très d'expérience après pratiquement 30 ans de métier j'observe la scène politique amournaise il y a ce mécanisme qui me paraît être inadéquat où personne les entrégences ne se font pas et le code électoral pour moi a beau être toiletté taille à la taille même d'un parti politique j'ai peur que la suite n'a jamais été celle dont j'ai toujours entendu nous dans la presse on s'est mobilisés pour demander qu'il y ait une concertation au sommet pour que les partis politiques fassent un code électoral mal rédigé qui ne donnait pas beaucoup de chance aux partis d'opposition arrivent à trouver des synergies pour qu'ils aillent en bataille rangée on a constaté effectivement que personne ne nous a suivis et on sait même à un moment donné on a estimé c'était pas le rôle du journaliste mais nous ayons fait des observations politiques réalisant que les politiques n'arrivent pas à s'accorder pour qu'ils aillent à bataille rangée donc c'est de ça qui s'est agi en ce qui me concerne alors Franck justement pour embrayer un peu sur la voix que trace Michel Moussala est-ce que puisque nous sommes dans le jeu politique est-ce que justement ce n'est pas le manque de dynamique le manque de franche opposition aux idées du IRDPC qui font que finalement même si le code électoral est ce qu'il est aujourd'hui la voix du nombre tout au moins au niveau du parlement est celle qu'on retient finalement dans l'adoption du code est-ce que le IRDPC n'a pas facilement fait passer ses idées ses propositions simplement parce qu'en face la force de l'opposition n'est pas permettez-moi avant que Franck ne prenne la parole parce que pour mémoire d'histoire lors des élections on a constaté que l'opposition avait même remporté l'UPC le MDR l'UNDP et tous les partis d'opposition MRC d'ailleurs MRC ils avaient eu la majorité à l'Assemblée mais on avait une fragilisation peut-être stratégique dans ce pays où mémoire d'histoire il va falloir bien qu'on revienne sur un certain nombre de choses qui est constituée l'incohérence à son temps de nos partis politiques et c'est suite à ça où nous avions effectivement dans les élections qui suivaient demander un peu cette cohésion des partis politiques je voulais le rappeler à nos téléspectateurs pour qu'on comprenne ma lancée dans l'approche dont je me donne Alors sur la dynamique de l'opposition Écoutez je pense que certainement en tant qu'acteur qu'on qualifie d'un docteur de l'opposition nous avons beaucoup de choses à améliorer beaucoup de choses à améliorer et nous au niveau du CITIP nous sommes les premiers à dire que si jusqu'ici M. Dillard et DPC continuent à trôner c'est parce que en face ceux qui ont un projet alternatif n'ont peut-être pas encore réussi à créer la dynamique créer l'organisation des synergies pour arriver à modifier le rapport de force ceci dit il ne faut pas confondre les débats j'ai cru en venant ainsi qu'on examinait la loi électorale et le contexte oui on arrive au contexte on parle de la loi peut-être on va revenir au contexte la loi se fait par les hommes qui sont dans les jeux politiques pour dire ceci parce que ne faites pas comme si le Cameroun n'ait tout le temps été une démocratie que tout le temps on évolue dans un contexte où voilà l'administration par exemple est à équidistance de tous les courants politiques non aujourd'hui l'administration dans les faits ce n'est pas de la théorie se comporte comme un prolongement parfois un prolongement plus engagé même du RDPC c'est à dire qu'on a des sous-préfères on a des préfères on a des gouverneurs qui estiment que non les partis de l'opposition n'ont pas les mêmes droits à l'expression au déploiement sur le terrain que le parti au pouvoir ça c'est une chose la deuxième chose c'est que je crois que le fait qu'on a jamais eu d'alternance le fait que c'est plus ou moins le même parti qu'on a depuis les années 60 qui s'est muté en 1995 et DPC fait en sorte qu'il y a une sorte de confusion voilà entre le parti et l'état et qui fait en sorte que même dans l'utilisation des ressources il y a déjà des jeux qui sont pipés parce qu'il y a des équilibres donc ceci dit je voulais revenir rapidement sur la loi électorale pour dire que c'est un texte important après la loi fondamentale qu'est la constitution pour nous aussi pipi c'est le principal texte qui suit en ce sens que c'est lui qui organise la dévolution du pouvoir c'est à dire la façon dont les citoyens transfèrent temporairement le pouvoir à une minorité pour l'administrer pour son bien-être pour leur bien-être à ce moment là nous disons que le code actuel n'est pas contrairement à ce que M. Bizima dit à la hauteur de ce que notre intelligence nous permet de concevoir comme applicable illustration actuellement c'est M. Biaki qui maîtrise le calendrier politique je peux vous dire il parlait des Etats-Unis aux Etats-Unis on sait que c'était le deuxième mardi de novembre tous les quatre qui a l'élection présentée qu'il neige qu'il vente qu'il pleuve on sait que c'est ce jour point au Cameroun c'est à la discrétion de M. Biak c'est pour ça que c'est tous les sept ans il est dans un intervalle tout au moins pour la présidence on va nous dire non mais vous savez vous avez plus ou moins l'intervalle non c'est important parce que ceux qui parlent de ça c'est les théoriciens sept ans c'est récent ceux qui parlent de ça c'est les théoriciens parce qu'ils ne savent pas la différence que ça fait entre une semaine et deux semaines vous disposez la dernière élection vous calculez ce que ça fera et vous aurez non arrêté il n'a jamais respecté le code électoral plus lui-même c'est assigné est-ce que vous savez qu'en 2011 on avait à peu près 24 000 bureaux de vote 24 000 bureaux de vote ça veut dire que si vous voulez mettre vos représentants dans ce bureau de vote c'est 24 000 personnes à mobiliser si vous voulez donner un sandwich et une bouteille d'eau environ 2000 francs imaginez ce que ça donne ça fait 48 millions en une journée je peux vous dire que ce que vous voulez donner comme sandwich est haut à boire pour faire le travail de mobilisation hors bureau de vote pendant une campagne c'est plus de 2000 francs donc quelqu'un qui me dit qu'une différence d'une semaine deux semaines voilà n'a pas de conséquences je devrais être stratége je devrais anticiper je dis mais il est dans les rêves je vous dis la seule journée de l'élection présidentielle c'est déjà 48 millions la subvention que l'état donne à un candidat à l'élection présidentielle c'est 30 millions vous commencez à comprendre que c'est important même pour les questions de justice on parlait de règles de jeu donc un acteur ne peut pas savoir exactement quand le match commence le match commence ou quand il finit non ça c'est un premier élément un autre élément c'est la carte électorale pas la carte d'électeur ceux qui nous écoutent c'est-à-dire que la façon dont on répartit on peut dire la carte administrative de façon territoriale aujourd'hui écoutez je le dis souvent mais ça peut choquer je viens d'une région qui est favorisée je m'appelle ici en principe c'est le sud mais le sud n'a pas le poids je veux dire il a un poids politique il a un poids en termes de nombre d'élus surévalué et je pense que c'est autant d'éléments qui forcent le débat politique qui forcent la représentativité et quand on nous dit que non le chef de l'état écoute mais il écoutait qui il écoutait quand il a rencontré les gens où et je veux dire qu'on nous explique quand on ne parle de la biométrie intégrale on a vu au Nigeria au Nigeria c'est 180 millions de personnes en 2-3 jours on a rendu les résultats de l'élection vous voyez que malgré les enjeux malgré l'attention parce qu'il y avait un consensus sur un système qui n'est pas parfait il y avait un consensus ce que je ne sais pas à la perfection mais c'est le consensus on a pu gérer éviter la crise malgré les enjeux et les enjeux et quand je parle d'enjeux c'est le camp de good luck Jonathan aujourd'hui ils sont poursuivis ils sont poursuivis pour la mauvaise gouvernance ça veut dire que on comprend que ce sujet n'a fait de vie ou de mort mais parce qu'il y avait un consensus sur le système électoral ils ont dû s'incliner pour se produire qu'au Cameroun il y a beaucoup d'éléments qu'il faut changer il y a beaucoup d'éléments qu'on a déjà mis sur la table par exemple comme une élection à deux tours un pays comme la Centrafrique nos frais qui n'ont presque plus d'état arrivent à faire une élection à deux tours quelle est la justification au Cameroun vous ne connaissez pas d'élection à deux tours ils vont nous dire même si on fait deux tours quand on regarde les scores qu'est-ce que vous aurez fait non, arrêtez c'est comme ça quand aussi le Sénégal avec l'arrivée de Macky Salle au pouvoir c'est que là je reviens maintenant à la question de la dynamique de l'opposition c'est que il y a eu une dynamique pour dire non à la modification de la loi électorale de la constitution pour permettre à M. Watt de rester et de pouvoir passer au premier toit de 25% M. Macky Salle était partant pour ça mais il n'était pas partant pour la candidate unique ils ont eu une convergence sur disons stop à la modification de la loi électorale mais il a fait campagne seul tandis que d'autres ont fait une plateforme avec un candidat qu'est-ce qui a permis qu'il y ait un candidat unique face à Watt c'est qu'il y avait un deuxième tour c'est-à-dire au niveau du deuxième tour les autres opposants même s'il n'avait pas marqué ça même s'il trouvait que c'était un trade parce qu'ils avaient plus de convergence avec lui que de divergence ils l'ont soutenu donc le deuxième tour est structurant ça redéfinit et ça aide même à prendre les gens à travailler ensemble c'est pas seulement pour les élections présidentielles c'est même aussi vrai pour les élections locales j'ai un ami un jeune demi-satangana qui est arrivé avec 41% je ne sais pas ça ne s'explique pas qu'il ne soit pas représenté ça ne s'explique pas qu'il ne soit pas dans le conseil municipal c'est pas c'est absurde donc je crois que le système actuel ne garantit pas la représentativité et il ne garantit pas l'équité il y a beaucoup de points et je vais vous remettre les revendications ça c'est les revendications qu'on a remis à monsieur Fonkamazou à la veille à la veille de la modification du code électoral dans les consultations avec l'ensemble des points qui n'ont aucun d'entre eux n'a été mis en place c'est vrai que nous sommes en pleine période de remise des documents ça n'est vu qu'ils ont remis des appels au peuple au président à ce alors moi je voudrais savoir moi je voudrais un peu résumer vraiment en toute modestie elle est peut-être fait suffisamment de preuves négatives pour utiliser un mot pas très fort de preuves négatives pour maintenir son pouvoir sa main mise en d'autres termes est-ce que vous faites esprit de ne pas prendre compte de ne pas tenir compte de toutes ces revendications de toutes ces observations de l'opposition évidemment à des fins pouvoiristes je ne sais pas si nous vivons dans un même Cameroun et je crois que ici de temps à autre nous devons avoir l'honnêteté politique pourtant nous le vivons ensemble voilà nous devons avoir l'honnêteté politique c'est pour cela que je me réfère à notre frère qui quand même a participé quand on se réfère des années 92 à cette tripartite non je vous dis vrai dit qu'aujourd'hui le président il n'y a pas souci de personne c'est de ne pas avoir une honnêteté politique il faut voir il faut voir l'évolution du code électoral parce que je me réfère toujours d'abord au niveau du code électoral est-ce qu'aujourd'hui depuis 1992 jusqu'en en 2016 il n'y a pas eu évolution du code électoral répondez-moi nous sommes s'il vous plaît je vous en prie nous sommes d'accord nous sommes d'accord qu'il y a eu évolution je vous ai dit à un moment donné l'opposition nous a fait comprendre que l'administration les sous-prefets les préfets les gouverneurs sont à la solde du RDPC et qu'il faut changer ok on a dit allons-y et d'ailleurs je vais dire et ça je reviens à 1992 quand véritablement cette administration organisait les élections le RDPC a perdu sa majorité les partis d'opposition étaient majorités à l'Assemblée nationale mais c'était avec un code électoral c'était avec le même le code électoral de l'administration et le RDPC s'est réorganisé parce que la différence entre nos amis de l'opposition et le RDPC c'est que nous nous avons un projet politique nous nous avons des ambitions nous nous avons quelque chose que nous proposons au Camerounais mais eux qu'est-ce qu'ils proposent ce sont les revendications c'est le RDPC qui doit partir c'est un ancien etc. je ne veux pas revenir là-dessus alors je vais dire ceci quand je reviens je reviens vous avez une idéologie je reviens c'est quoi votre idéologie quand maintenant on quitte du système électoral présidé par l'administration on arrive on introduit Onelle et pourquoi Onelle arrive c'est parce que justement il y a une revendication permanente et concernant de l'opposition et c'est parce que le président de la république est conscient qu'il faut associer tout le monde et même jusque là on voit que ce n'est pas bien qui n'a rien fait on arrive à l'ECAM aujourd'hui c'est l'ECAM qui est chargé de l'organisation de la supervision de toutes les élections on commence à nous dire non ce n'est même plus ça il faut une élection à deux tours mais peut-être on vous dit aussi non parce que le mode de désignation le mode de désignation je vous lis l'article 12 dans tous les pouvoirs à votre vous permettez le conseil électoral comprend 18 membres dont un président et un vice-président et c'est bien écrit à l'EA2 les membres du conseil électoral sont choisis parmi les personnalités des nationalités camerounaises reconnues pour leurs compétences leur intégrité morale leur honnêteté intellectuelle leur sens patriotique et leur esprit de neutralité et on dit on va le président et le vice-président et les membres du conseil sont nommés par décret du président de la république après consultation des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et la société civile ça veut dire qu'il y a eu un travail de sable il faut reconnaître cela le président de la république ne s'est pas levé et nommé ses membres ça veut dire que quelque chose a été fait alors moi je reviens point de concret prenez un peu la composition actuelle vous désignez tous les membres qui sont là vos anciens camarades pour certains le président a consulté les partis représentants à l'Assemblée nationale vous savez on ne peut pas se mettre dans la peau du président parce qu'on ne sait même pas comment le président travaille mais ce qui est su et c'est temps il les a consultés il les a consultés le chef de l'EFITAT-Tongo permettez-moi de dire est-ce que vous souhaitez quand même le mettre ce que je suis vous savez il y a deux parties de l'opposition et l'ONDPC permettez-moi que je suis alors j'ai dit ceci moi j'ai regardé au niveau de la dynamique quel est le problème qui se passe et je crois que nous sommes d'avis le problème c'est l'organisation de l'opposition l'élection a un tour la dynamique l'élection un tour ou deux tours ne servirait à rien pour prendre le pouvoir parce qu'imaginez-vous un seul instant qu'à l'intérieur de l'opposition on s'organise et qu'on propose l'alternative nous dans le ADPC nous sommes organisés et nous attendons les contre-propositions de l'opposition mais ce n'est pas le cas je suis désolé que je réagisse parce que dans un débat intellectuel je suis piné qu'un responsable du ADPC tel que vous l'aviez mon cher ami Lucien Bédima parle toujours en interpellant monsieur Bi que de développer des thématiques et même de l'approche politique émanant de son intelligence sur une lecture politique qu'on arrête de nous faire chanter monsieur le président du parti monsieur le président du ADPC ça vraiment en ce qui me concerne ma posture ça ne m'intéresse pas du tout il y a des points que j'estime effectivement que j'aurais bien voulu que la réaction émane des leaders politiques susceptibles alors nous parlons du code électoral et j'ai suivi tout à l'heure Franck développer des aspects qui me paraissent dans un pays démocratique être des aspects intéressants on ne peut pas vous recruter dans l'armée à 18 ans et qu'on dise que vous n'avez pas l'âge de voter c'est des éléments et que en réalité en prenant des exemples j'ai au début de mon propos dit que il y a des aspects qu'on peut trouver ne pas être des aspects qui compromettent l'avance de la démocratie mais je crois que ce n'est pas non plus du ADPC que viendra des solutions pour soulager les partis d'opposition ça c'est une évidence parce que si depuis mon observation fait à partir des années 90 à l'avènement de la démocratie les premières élections de 92 je pense qu'il y a eu ce que je considère comme étant une fraction et une logique politique on a fragilisé les partis politiques on les est à certains égards il faut que je le dise de manière honnête on les est même à la limite expérimentalisés et j'étais de ceux qui pensaient qu'il y avait une force des partis politiques et s'ils s'attendent à ce que le ADPC et je reviens là dessus leur donne une assiette ouverte et je leur dis aujourd'hui sur cette table qu'ils n'en auront jamais du tout et maintenant du ADPC et s'ils peuvent rester dans la dynamite au ADPC de fragiliser de garder le pouvoir c'est de bonne guerre c'est sûr bon soeur oui moi c'est que moi je veux dire attention on n'est plus en 92 nous sommes en 2016 en 92 j'étais jeune fonctionnaire je vais vous dire une chose c'est bien pour l'histoire mais je vais vous dire aussi rappeler aussi qu'en 92 et avec la loi fondamentale de 96 du 18 janvier 96 le chef de l'état du Cameroun a brisé ce que nous appelons OMRC dans notre projet de société dans notre vision le parti républicain dès qu'il s'est fabriqué une majorité obèse à l'Assemblée nationale et artificielle bien entendu ou alors forceps de temps en temps entendu les accords en question vous vous y étiez est-ce qu'ils sont respectés si vous voilà et on sait ce qui s'est passé et mais pour nous l'essentiel c'est que nous avancions je veux vous dire une chose je m'adresse au responsable du parti au pouvoir qui est ici et que ce soit le cours de l'étoir que vous allez utiliser vous serez battus au projet de l'élection vous serez battus mais comme nous voulons qu'il y ait de la paix dans ce pays nous OMRC nous voulons disons et d'ailleurs nous nous félicitons merci au parti de l'OCPP d'avoir soutenu l'OMRC parce que vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines ici à Yeroundé à l'Infoguet et moi-même nous étions à la venue de la réunification sur la voirie urbaine moi-même et moi-même j'y étais nous étions deux OCA du OMRC Alain Foguet a été violenté par quelqu'un sur le trottoir il traversait la venue de la réunification parce qu'il avait un dépliant une effusion par un petit groupe d'une ou deux personnes et nous n'étions même pas sept le responsable du CPP nous a adressé sa sympathie merci pour cela rassurez-vous nous sommes ensemble nous ne sommes pas divisés comme vous le pensez et rassurez-vous quels que soient vos 200 partis fantoches que vous avez formés que vous avez informés et que vous direz que c'est ça l'opposition ce n'est pas l'opposition non apparemment vous n'avez même pas une bonne idée de ce que signifie l'opposition vous-même l'opposition ce n'est pas les organisations politiques fantoches que vous avez fabriquées l'opposition c'est par rapport à l'idéologie nous c'est le social-libéralisme je ne sais pas si vous en avez une c'est par rapport à la vision nous ce sont nos cinq piliers d'action au OMRC par exemple qui rejoignent très souvent ceux d'ailleurs certains partis comme le CPP les Kawala et d'autres formations politiques et c'est ça effectivement si nous demandons à vous je vous ai demandé tout à l'heure quelle est votre idéologie vous ne pouvez pas nous le dire vous n'en avez pas par coups vos textes vous n'en avez pas certains ont dit que c'était le titre d'un ouvrage publié par le chef de l'état ouvrage publié deux ans après la mise sur pied d'un parti non on pense d'abord et puis on met sur pied la structure ou la méga structure politique c'est de ça qui est question vous n'en avez pas et nous nous en avons et c'est pourquoi nous vous battrons et c'est pourquoi justement je vais le dire aux journalistes politiques aux dernières élections à Yaoundé je reviens un peu à la constitution aussi le juge des élections n'existe pas au Cameroun la constitution de 1996 l'a prévue alors qu'est-ce qui arrive il y a donc quelqu'un qui est à la fois arbitre joueur d'une équipe contre l'autre équipe et en même temps ce n'est pas une caricature ce que je disais tout à l'heure quand je prenais les règles du jeu de football c'est exactement ça cette métaphore la métaphore des règlements si demain le championnat qui a commencé là on applique des règles différentes à Bafon à Yaoundé à Consama et à Yadoua voilà le championnat s'arrête je vous mets au défi le public va arrêter et nous demandons au public camerounais d'être avec les partis politiques ils vont crier je vais vous dire aux dernières élections le MRC remporte haut la main à Yaoundé ce n'est pas une histoire de victoire vous voulez haut la main à Yaoundé d'ici d'ailleurs on a mis les ibis il aura eu plus de 40% à Yaoundé alors qu'est-ce qui se passe la cour suprême siégeant un lieu et place du conseil constituel n'utilise pas le cours électoral de 2012 que nous nous critiquons encore actuellement rentre au cours électoral de 2004 une loi 18 principe élémentaire de droit et même de sociologie et même le savoir-vivre dans une école primaire ou un lycée on a une loi ancienne le règlement intérieur ancien du lycée dios ou du lycée le clair pendant où je suis passé le règlement intérieur de 1990 ou de 60 un an de 2016 lequel est applicable c'est celui de 2016 les sages entre guillemets de la cour suprême siégeant en lieu et place de conseil constitutionnel ont cru devoir aller chercher dans le vieux cours électoral de 2004 où on proclamait de façon provisoire les élections au niveau départemental avec une commission précisée par le magistrat un magistrat local le magistrat local cela veut dire que quand vous arrivez à la cour suprême il y avait le nom du vainqueur provisoire on nous demande en 2016 le nom du vainqueur provisoire comment peut-on demander au censeur du lycée le clair ou alors à l'élève ou alors à des parents de nous dire qui sont ceux qui ont eu ou alors à l'office du baccalauréat qui doit donner les résultats du baccalauréat comment peut-on dire que les élèves doivent venir ou les parents doivent venir avec les listes de ceux qui sont admis avant les résultats de l'office du baccalauréat qui a qualité pour le donner voilà ce qu'ils font voilà c'est une triche cratie vous êtes des triches crates je vous dis quel que soit le cours de l'étoir vous serez battus et c'est pourquoi nous comme on veut la paix d'ailleurs c'est le positionnement du MRC sous la roulette de Maurice Camtou nous voulons la paix c'est d'ailleurs nous disons changer d'avenir au Cameroun dans la paix ça ne veut pas dire la peur ça ne veut pas dire la peur c'est pourquoi nous disons ceci nous voulons donc un bon code létoiral c'est pourquoi dans quelques jours dans quelques jours nous dynamisons de façon très active à partir même de Douala et sur l'ensemble du territoire et au delà du Cameroun une campagne de signature de pétition pour des règles de jeu pour des élections claires et transparentes au Cameroun pour un code létoiral consensuel code électoral consensuel vous avez une famille quand ça ne marche pas dans la famille vous cherchez le consensus au moins et sur cette base là bien entendu mais si l'un d'entre vous impose des choses caduques qu'il n'arrive pas lui-même à respecter l'État en train il rentre en 50 en 60 ah ben non vous pensez que vous aurez les arguments suffisants ou nécessaires pour mobiliser le maximum de personnes autour de votre pétition rassurez-vous leur réponse le préoccupeux c'est la réactivité du peuple camerounais souverain dans sa majorité qui nous préoccupe Franck oui moi je crois qu'il y a un élément ici qui revient et que moi je pense qu'il faut absolument je vais dire trop sortir voilà c'est l'élément selon lequel la responsabilité de faire fonctionner de façon normale équitable et démocratique le Cameroun de façon générale où le système électoral c'est la responsabilité première des partis politiques de l'opposition non les élections appartiennent à tous les Camerounais je ne parle pas à ceux qui nous écoutent bien dit je suis ici ne restez pas dans une posture en disant mais l'opposition vous ne faites que critiquer quand on quand vous votez on vole ils se plaisent aussi dans le mécanisme actuel non écoutez s'ils ne se mobilisent pas peut-être c'est pareil ça ne les dérange pas je ne pense pas je pense que où il y a notre responsabilité où nous avons un travail à faire c'est dans l'éducation parce qu'il faut comprendre que quand on a affamé les gens bien dit quand on a affamé les gens quelqu'un attache au piquet du besoin c'est-à-dire qu'il devient on dit ventre affamé un point d'oreille tous ces débats tous ces développements subtils que nous mettons ainsi ils ne comprennent pas parce que sa préoccupation c'est manger se soigner c'est vétiller et je crois qu'il y a une corrélation entre si vous voulez le recul de la participation politique et la dégradation des conditions de vie des Camerounais je peux vous dire avec une population qui augmente sur les principales élections présidentielles le chiffre de la participation en termes absolus c'est-à-dire le nombre de Camerounais qui vont voter effectivement est plus ou moins constant la population augmente on est bientôt à 23 millions on a été à 20 on était avant à 12 etc mais c'est le même nombre après les chiffres des gens qui votent donc ça veut dire qu'il y a une baisse de la participation et au niveau entre guillemets ce qu'on appelle l'opposition il faut s'y arrêter parce que je crois qu'il y a un discours du RDP qui consiste à faire la diversion l'opposition n'a pas de programme les programmes c'est ce qui manque le moins aux partis de l'opposition et le passé en face n'a justement pas de programme peut-être vous êtes pas au courant je vais vous donner à la fin de cette émission de Cameroun une continuité de documents voilà c'est la saison c'est la saison je vais en coller au prix parce que bon le mandat m'a remis le sien aussi au gouvernement je vois qu'il se réfère à des ouvrages écrits par d'autres moi je suis je vous le dis un co-auteur qui étudie le système électoral prévenir et lutter contre prévenir et lutter contre la fraude électorale au Cameroun où je vous démontre une série de 100 fraudes légales qui sont permises par les insuffisances du code électoral actuel et comment on peut les et quels sont vos arguments pour pouvoir faire bouger les lits non maintenant ce que nous disons c'est bien d'être sur les plateaux c'est pas fait un débat de plateau un plateau de télévision vous continuez en disant que quels sont vos arguments c'est votre responsabilité aussi monsieur Dispita lequel ? le fait non le fait vous êtes un citoyen peut-être moi j'ai mis à partir du moment où on viole vos règles on viole vos droits on viole vos intérêts donc vous n'avez pas dit à l'autre là pourquoi tu ne débats pas vous ne ballerez pas à ma place ce que je dis c'est que nous faisons quelque chose on a un travail de mobilisation on a un travail d'éducation mais écoutez il faut aussi qu'on soit clair je suis clair avec ceux qui nous regardent mais si vous pensez que le RDPC c'est le meilleur système si vous pensez que le Cameroun ne peut que rester à ce niveau si vous pensez qu'on ne peut pas être un pays excellent on est condamné car la médiocrité ok non moi je ne pense pas prendre la chose comme quelque chose tu veux dire parce qu'il y a un désintéressement qui s'est opéré même dans la scène politique même si vous avez quelques aspects d'observation moi je suis d'accord que par exemple on a lancé une campagne de recensement démographique du Cameroun et qu'il fallait bien que les chiffres soient publiés avant que nous nous lancions à une élection problème ou celle qui à venir du Cameroun c'est des aspects dont la critique pour moi me paraît être logique il y a un certain nombre d'éléments mais on a une observation un constat c'est qu'il y a un désintéressement de la chose politique la responsabilité n'est ni de la presse parce que jusqu'ici nous sommes sur un plateau de télévision et nous en débattions je parle aux citoyens je parle pour le journaliste non je veux dire que les citoyens on voudrait voir des citoyens indépendamment des partis politiques qui disent que nous on veut rendre nos sections justement monsieur ici c'est un pays bon peut-être que les citoyens ne vous suivent pas parce qu'ils s'y plaisent qu'ils se suivent eux-mêmes non je veux dire effectivement ils suivent donc ça ne va pas nous empêcher moi je le dis parce que moi je suis un Camerounais qui rêve qui pense que je ne dois pas être une génération sacrifiée moi je m'engage je crois que la plupart des changements commencent toujours par une minorité nous on a choisi de rejoindre des formations politiques elles ne sont pas parfaites c'est à l'intérieur par le travail que nous apportons nos propositions et nous disons aux autres qu'est-ce que vous faites ? nous ne voyons pas mais agissez si vous êtes d'accord avec oui mais moi je veux tout simplement à divers niveaux il va falloir que chacun prenne ses responsabilités et qu'il assume et moi je dis ceci que nous autres moi par exemple je dis mon confrère Ndiahoui en prison je me rejouis de ce que la presse soit libre au Cameroun aujourd'hui parce que nous avions accepté de faire et des prisons Sosten ne va pas vous le démentir nous avions accepté de nous sacrifier pour les libertés et aujourd'hui la presse est libre et la presse dit ce qu'elle a à dire à certains égards même s'il y a quelques réticences donc je veux dire tout simplement par là que si les partis politiques avaient joué le rôle dont les Camerounais à un moment donné c'était jeter dans le jeu politique nous n'en serions pas aujourd'hui à colmater quelques brièches parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a je me mets dans la posture du citoyen ils ont trahi non je ne parle pas de la trahison je veux dire qu'il y a un désintéressement de la chose politique pour les Camerounais qui fasse à ce que les autres le RDPC dont j'estime que ce n'est pas pour moi c'est un parti les mots me manquent pour les qualifier mais qui ma foi je dis qu'ils ont sauté sur l'opportunité de l'endormissement des autres partis politiques pour qu'on en soit là nous en sommes le sien alors moi j'ai un problème attendez un peu j'ai un problème je crois qu'il faut rééquilibrer le débat que nous le soignons le temps de parole le temps de parole qui est donné au temps de parole en termes d'intervenants pas en termes de partis représentants oui oui parce que quand même voilà voilà merci parce qu'en fait vous comprenez qu'il n'est pas les deux partis d'opposition non non justement c'est pour ça que j'ai je suis pas un parti d'opposition il n'aime jamais tous les mêmes je dis pas que les autres vous comprenez je ne vais pas vous aligner des propositions je reviens sur des exemples clairs et concrets je parle de l'exercice de la démocratie oui 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 au niveau de l'exercice de la démocratie on a vu ça dans le gouvernement je reviens sur l'organisation des différentes consultations je suis désolé qui ignore que les élections présentes auront lieu en 2018 tout le monde est au courant quels jours vous ne savez pas vous ne savez pas que les élections permettaient quand même que je vais jusqu'au bout avant que le calendrier électoral ne soit modifié que le président de la république peut-être anticipe les élections de son droit constitutionnel il peut le faire mais au jour d'aujourd'hui il a bien répondu souvenez-vous lorsque le président français était ici il a dit que les élections sont certaines les élections auront bien lieu en 2018 jusqu'au jour d'aujourd'hui nous le savons alors l'opposition le sait aussi alors je vais au niveau des représentants dans les bureaux de vote et là je voudrais interpeller s'il vous plaît monsieur je voudrais interpeller monsieur Sostème vous me parait que c'est un jeu monsieur monsieur Sostème je voudrais je voudrais vous interpeller je voudrais vous interpeller laissez-le aller dans le Fondi où vous dites avoir gagné est-ce que vous pouvez véritablement me dire que le MRC était représenté dans tous les bureaux de vote du département du Fondi je vous réponds je vous réponds très rapidement je vous réponds non vous n'étiez pas totalement représenté parce que il n'est pas à ma place vous allez répondre vous aurez le temps vous pouvez noter vous pouvez noter vous pouvez noter vous pouvez noter merci monsieur non laissez aller jusqu'au bout alors qu'est-ce qui se passe au niveau des représentants représentants dans les bureaux de vote c'est moi qui est organisé je peux quand même vous pouvez me permettre est-ce que est-ce que l'absence des représentants des partis politiques dans un bureau de vote entraîne systématiquement qu'ils perdent dans ce bureau de vote pourquoi parce que nous parlons du code électoral eux ils parlent du code électoral ils ne se réfèrent même pas au niveau du code électoral que dit le code électoral il y a ce qu'on appelle au sein des bureaux de vote des comités mixtes où il y a un représentant du parti de position donc ça veut dire que dans tous les bureaux de vote on doit le prouver un représentant du parti de position il vient de nous faire un petit calcul mathématique en nous faisant comprendre que s'il y a 24 000 bureaux de vote ils ne peuvent pas assumer 2 000 etc 48 millions alors j'ai dit c'est un problème c'est un problème d'organisation mais vous déformez mes propos le RDPC est organisé dites moi un seul bureau de vote où le RDPC n'est pas représenté alors le code électoral est là c'est lui qui est devant nous c'est lui qui est devant nous parce que vous n'êtes pas là on a l'écouté est-ce que l'opposition arrive même à le respecter est-ce que l'opposition arrive même à l'assumer est-ce que l'opposition arrive même à l'exploiter je ne crois pas or le RDPC est un paillé légaliste quand on dit un représentant pas bio de vote le RDPC alors moi je reviens et je rebondis je suis très content quand même que mon ami me dise Moussala pardon Moussala Moussala oui que mon ami reconnaisse aujourd'hui qu'il y a la liberté de la presse ça aussi c'est un acquis de la démocratie ça aussi vous n'allez pas dire que le RDPC n'a rien fait là-dessus je suis aussi très content de savoir le rôle de la presse aujourd'hui parce que le rôle de la presse est très important au niveau de la moralisation au niveau de l'éducation et c'est aussi ce que nous nous faisons dans le RDPC parce qu'il ne se passe pas un seul jour sans que quelque part au Cameroun que le RDPC soit en train d'éduquer en train de former en train de sensibiliser les populations alors je vais dire je chute en disant je chute en disant que quand vous dites quand vous nous dites quand vous nous dites et je reviens de l'opportunité vous nous dites au niveau c'est son temps de parole voilà quand vous nous dites quand vous nous dites que oui voilà nous sommes 23 millions de Camerounains et que véritablement il n'y a que le même nombre je veux vous rappeler et c'est encore le code électoral parce qu'il faut s'en approprier il faut d'abord le lire l'inscription n'est pas obligatoire au Cameroun et c'est à cela que mon frère disait qu'il faut un travail de sensibilisation de ça et même de partis politiques c'est vous qui devez amener vos militants à s'inscrire alors en résumé de tout cela je ne sors pas du débat moi je reste encore sur le code électoral je dis ok le code électoral doit connaître en permanente des mutations et ce code a connu en permanente des mutations je ne peux pas faire comme si tout ce que dit l'opposition n'est pas bien je crois qu'il faut prendre ce qui est positif je crois que la permanence du travail intellectuel avec l'opposition est très importante pour la démocratie au Cameroun parce qu'aujourd'hui le Cameroun traverse des moments très difficiles et là je suis d'accord avec vous parce que la paix doit être une constante et pour arriver au niveau de la paix il faut écouter les autres et je suis tout à fait d'accord que s'il y a des améliorations à faire que ces améliorations là soient faites et je crois que nous y allons dans le même sens si vous regardez à peu près la continuité de l'évolution du code électoral j'ai fini j'ai fini en disant vous permettez j'ai fini en disant que ok depuis vous m'avez présenté un certain nombre de documents je crois que il y a l'opposition au niveau de l'Assemblée je crois que il y a l'opposition au niveau des représentations locales le MRCI est représenté je crois que vous aussi aujourd'hui j'en appelle à une concertation globale et cette concertation doit être permanente et le RDPC est prêt à cela parce que monsieur Sosten je vous dis vous dites avec beaucoup d'assurance que vous allez battre le RDPC moi je dis aussi avec beaucoup d'assurance que notre projet politique est aussi le meilleur alors je viens d'adéir je vais vous rajouter vraiment remettez-moi que je rechute que je rechute que je preuve parce que ça est intéressant je ne vais pas perdre le film de ce qu'il a pu dire pardonnez-moi le député vraiment oui monsieur en une secondaire je voudrais tout simplement dire à mon cher Amélicien grand militant du parti au pouvoir que la subtilité et même la non-lecture d'un certain nombre de choses sur le plan et je l'ai dit tout à l'heure que les partis d'opposition n'étaient que de par mes idées quand on voit la cartographie qu'on étale au Cameroun quand on dit que la région du sud est plus plus que la région du littoral c'est des mécanismes qui concourent à étaler les mécanismes de fraude je veux dire qu'au sud on peut mieux frauder et qu'on dise que le sud-ouest est plus plus que le littoral bon c'est des choses sur lesquelles région rébelles alors vous allez apporter vos arguments je crois qu'on reçoit un dernier je vais tout se refor donner cette petite cité pour qu'on s'entend là dessus sur le code électoral qui me paraît être quelque chose de fondamental et qu'on comprenne effectivement que critiquer l'approche critiquer l'esprit du code électoral me paraît effectivement très opportun justement nous sommes à deux ans de la présidentielle est-ce qu'on peut y aller encore avec ce code électoral on n'est pas à deux ans on demande de venir à une élection anticipée est-ce que vous biaisez encore sur le mot on y est parti là s'il est parti l'opposition elle est officielle elle vient du RDPC l'élection a été décrétée elle serait même précipitée elle serait même participée et même de la présidence nous sommes à nous sommes à environ 12 24 mois je vais baiser la période de la prochaine présidentielle est-ce qu'avec le code électoral actuel peut-on encore y aller sinon qu'est-ce qu'il faut modifier est-ce que dans le jeu politique avec les bras de feu et les croisements s'il faut débat du code électoral pourrait-on avoir une élection présidentielle sereine en ajoutant vos arguments je souhaite que vous répondiez également à cette question non on n'aurait pas une élection sereine avec ce code électoral notre président Maurice Camteau qui avait été convoqué au lendemain les élections de 2013 par le délégué général de la société nationale avait dit ceci quelques temps avant si vous continuez à tricher comme ça achetez beaucoup plus d'armes parce que le peuple n'a se tracé pas cela il s'est vrai en plus je réponds à la question de monsieur donc de Lucien tout à l'heure oui le MRC a été représenté partout sauf là où vous avez fait voter 18 000 militaires 18 000 dans les casernes de Yaouli pour gonfler le chiffre le code littoral interdit de voter la présence des bureaux de vote dans les casernes militaires ils ont fait comme si 18 800 militaires plus de la moitié de l'armée camounaise des armées camounaises est allé voter pour rattraper le MRC et avoir la majorité absolue et remporter à la fois les communes et les législatives non non arrêtez ça et cette fois là si ça continue comme ça et je ne parle pas des autres bureaux fictifs ailleurs je crois qu'il évoque les bureaux fictifs ils savent là où ils les mettent là nous ne le sommes pas le MRC était partout je vous le dis je le confirme alors maintenant concernant la participation politique de tous les autres non c'est juste un rappel on a besoin de cela quand même aussi la politique c'est un jeu oui même les politistes le disent tous les essais le disent c'est une scène aussi la scène politique avec ces règles dont on a parlé et nous fonctionnons dans un système le système politique ce ne sont pas seulement les partis politiques eux qui ont vocation de par les textes et de par leur histoire à conquérir le pouvoir c'est aussi les syndicats c'est aussi de la façon religieuse ou quoi ce soit c'est aussi tout le monde c'est aussi la presse quand un journaliste américain français ou britannique ou sénégalais est un excellent journaliste politique on dit aussi qu'il a fait ses classes politiques comme on le dit pour d'autres acteurs politiques qui sont les hommes politiques vous êtes aussi en train de faire vos classes politiques bravo à vous par rapport à cela ça dit que vous avez c'est pourquoi ces journalistes gagnent des élections dès lors qu'ils ont s'ils sont indépendants ou alors s'ils sont ils vont directement dans un parti politique attention sur ce plan là effectivement c'est parce qu'on leur a fait confiance en tant qu'acteurs de la société civile certes la société civile est partie intégrante fait partie intégrante de la société politique globale ou du système politique dans son ensemble sur ce plan là effectivement tous les citoyens également font partie de ce système politique et d'ailleurs qui demande le changement au Cameroun ? mais si les partis politiques ne le veulent pas le peuple ne le veut pas aussi mais si est-ce que le peuple ne sait pas prendre le pouvoir mais si j'ai entendu un débat concernant justement les élections les droits et les devoirs non c'est vraiment sérieux quand un chef d'état ça droge le droit le droit de changer une constitution de faire sauter le verrou parce qu'il va être éternel au pouvoir parce qu'il va s'éterniser au pouvoir et après de revenir de faire chaque fois de faire ce qu'on appelait dans notre France ça fait selon le texte de la République non ? non il a violé je continue de le dire le débat là n'est pas clos il est juste mis de côté c'était une violation flagrante de la loi fondamentale la rétroactivité n'est pas ou alors la non-rétroactivité n'est pas un principe c'est un principe universel et lorsque ce n'est pas le cas on le précise dans une disposition oui qui est contenue dans le texte en question que là maintenant voilà ici ça sera non-rétroactif ou rétroactif sinon la règle générale c'est que la non-rétroactivité de la loi alors maintenant concernant toujours ces élections quand on veut la transparence je vous montre une image dommage qu'on ne peut pas la voir ici élection élection sénatoriale à Yaoundé 2013 dont avant les législatives municipales dommage je vous ferai un bluetooth tout à l'heure vous avez un android tant mieux monsieur nombre de suffrages valablement nombre de votants 55 nombre d'inscrits 54 est-ce que vous comprenez ce que vous avez dit et tous bien entendu ont voté pour qui vous savez c'est moi qui ai fait la photographie on ne me l'a pas envoyé et je demande à tous les camerounais dans tous les bureaux de vote d'utiliser le téléphone android et les cams et les cams on m'a dit qu'ils vont sophistiquer nous on a un appareil on a des cerveaux c'est pas clou là-dedans je vais vous dire une chose voilà ce qu'ils font dans tous les bureaux de vote vous avez posé une question intelligente en disant mais est-ce que c'est parce que quelqu'un par hasard est allé uriner il semble que dans nos maquis quelqu'un est allé uriner et puis on a tué un grand nationaliste alors quelqu'un est allé uriner ou alors on l'a saoulé c'est ce qu'ils font on l'a saoulé mais pas parce que du MRC vous ne les saoulerez pas sans doute ceux du Cipipi également que effectivement il y a ce type de ticherie le nombre le nombre s'il vous plaît et ça ce n'est qu'un seul bureau de vote essayons de multiplier seulement par 12 000 bureaux de vote pour un seul là où effectivement vous vous rendez compte le nombre de 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 je vous dis bien des élections sénatoriales et je vais revenir aussi à ces élections je vais vous dire vous terminez oui je vais je vais terminer par là par rapport à cela nos sénateurs élus actuellement messieurs les sénateurs malgré votre sagesse et tout vous êtes illégitime ils ont été votés entre guillemets par des conseillers municipaux dont on avait prorogé plusieurs fois le mandat quand on nous dit c'est que non il y a une date précise faux et archifaux il n'y a jamais de date précise pour les tricheurs et illégitimes et ils auraient dû être votés élus par le conseil régional jamais mis sur pied ou alors par les conseillers régionaux et d'autres types et on est passé par ce raccourci de gens dont qui ne géraient que des affaires courantes courantes et c'était fait à deux sains pour aller être élus il y a eu des cadeaux politiques mais c'est une vérité vous voulez discuter de ça alors mon cher député vous posez la question de savoir si dans un contexte c'est le texte actuel tout à fait moi je je pense que j'ai peut-être le devoir de donner quelques orientations aux partis politiques parce que nous nous sommes des acteurs de la société civile et qu'en réalité il me souvient que dans certains pays dont je peux illustrer ici vous savez au Burkina le code électoral n'était pas à la faveur d'une élection plusieurs pays ceci ne veut pas dire que je ne suis pas dans la dans la logique ou bien dans la posture de voir à ce que ce code électoral soit revu il est mauvais à quelques égards mais je pense que si les partis d'opposition ou si les partis politiques s'organisent de manière à ce qu'ils trouvent des mécanismes qui permettent qu'ils aillent à une élection il va falloir qu'ils retravaillent je vois des partis se déployer depuis 3 ans depuis 4 ans il y a des partis qui se déploient et qui donnent le meilleur de même sur le terrain parce qu'il y a des partis qui vont ressurgir pour la cause pour venir peut-être embellir la galère mais moi je ne suis pas de ceux qui pensent que et ils les appellent partis d'opposition je pense que si les partis d'opposition arrivent à faire ce qu'on appelle une synergie politique des accords politiques on peut aboutir à une élection malgré le code électoral qui s'avère être une élection consensuelle une élection consensuelle et qu'ils portent effectivement qu'ils se rient parce que tout à l'heure je suivais un débat où je disais que peut-être que les discours ne tiennent plus ne vont plus dans le sens de ce dont les jeunes attendent ou les hommes attendent vous vous accouterez en fonction de la mode si vous vous mettez si je porte du 40 et que vous donnez du 54 ma taille et l'accoutrement que je mets sur moi ne tiennent plus et pendant que les autres portent des justes corps vous venez de leur tenir un discours qui rentre dans donc l'approche doit être différente c'est des stratégies politiques c'est un discours politique c'est des approches dans tous les sens pour qu'on aille dans le sens de reconquérir l'électorat et je pense que même avec un mauvais code électorat un mauvais code électorat et vous qui seront battus on va les battre il y a une mauvaise loi électorat le CPP ou l'MRC vont les battre si les gens s'organisent de manière rationnelle on peut trouver des aboutissements parce que c'est celui-là dont on sait pourquoi j'ai illustré tout à l'heure au début de mon propos qu'on a trouvé que avec ce mauvais code électorat il était même plus mauvais que celui-ci on a trouvé qu'il y avait une majorité à l'Assemblée en 92 qui émanait parce qu'il y avait une adhésion populaire on n'a pas pu tricher avec l'adhésion populaire Lucien Bidiman sur la sérénité éventuelle des prochaines élections avec ce texte électoral et bien vous permettez quand même que je fasse deux mises au point parce que en quelques mots quand nous venons ici il faut donner des chiffres qui seront braves donc LDPC vous êtes du sud n'a jamais gonflé les électeurs du sud je parle de 4 électorales la représentation ok peut-être là il faut au nombre d'adhésions il faut ok bien et puis le problème sénatorial je crois que le problème sénatorial c'est une élection indirecte ce sont les conseillers municipaux et ça justifie que 50 bien alors je reviens sur votre métaphore du football oui vous voyez le LDPC est comme le Barça le Barça travaille tous les jours le Barça est meilleur même si vous réveillez le Barça à 2h du matin toujours contre le canon de Yaoundé qui a tous les problèmes du monde à s'organiser regardez la caméra quand vous dites ça regardez la caméra quand vous dites ça regardez la caméra quand vous dites ça mais si vous réveillez le Barça souvent le désavantage est tombé sur le Real Madrid bon voilà parce que quoi effectivement je viens parce que le Real de Madrid essaye de travailler mais si l'opposition reste comme le canon de Yaoundé qui a tous les problèmes du monde je crois qu'il n'y aura pas la sénité alors mais j'ai dit c'est si pour la sénité c'est mon équipe il faut pas on a découvert les problèmes pour finir bon alors je vous l'ai dit j'ai dit ici et je continue à le dire nous ne pouvons pas voter en touche ce que dit l'opposition d'ailleurs mais qu'est-ce que vous en prenez en compte nous en prenez en compte qu'est-ce que vous en prenez en compte pourquoi c'est pour cela que l'histoire ne se fait pas aujourd'hui l'histoire se fait avec le passé on voit l'évolution ah monsieur Bidjima comment sur alors je vais dire nous sommes nous continuons à dire que le code électoral d'aujourd'hui permet à tout le monde de compétir dans les meilleurs et à partir de là je crois que nous nous continuons à nous préparer que l'opposition se prépare Franck Essie pour l'élection en 2018 pour l'élection en 2018 tant mieux Franck moi je voudrais et c'est peut-être la dernière fois que je m'adresse à lui parce que pour moi mon interlocuteur ce n'est pas ce qu'il faut soit le pays ce qu'il faut mettre dans la situation actuelle je m'adresse à lui pour lui dire que un je ne suis pas un parti d'opposition je me considère comme membre d'un parti de proposition et je crois que depuis le début je ne fais qu'aligner des choses qui sont des manquements au système et qui pourraient si elles sont mises en place effectivement permettre qu'en 2018 on puisse avoir des élections dont on accepte les résultats parce que dans les conditions actuelles ce n'est pas possible ce n'est d'autant pas possible que à côté des règles qui ne sont pas déjà très bien faites qui ne sont pas consensuelles il y a un contexte il y a des pratiques qui empêchent le déploiement effectif des parties de position illustration on vous dit descendez dans la rue parle aux Camerounais démontrer que vous avez un programme mais est-ce que vous savez qu'on a interdit les dédicaces de livres est-ce que vous vous rendez compte que le CPP la semaine dernière à Yaoundé le 20 mai 2015 il faut se conformer à Yaoundé il faut se conformer à Yaoundé le mutil du MRC pareil continuez vous avez raison le MRC le 20 mai conformez-vous informez l'organisation le 20 mai 2015 c'est vu interdit de défiler de participer à la fête nationale sous prétexte d'après monsieur Thilla préfère du Fondi que son idéologie est problématique alors que même si Pipi est reconnu comme un parti officiant il siège dans les conseils municipaux il représente une partie de la population de façon formelle et il a l'autorisation de sa hiérarchie vous vous rendez compte de ça ? je ne parle pas des autres partis la semaine dernière à la dédicace d'un livre sur la société civile parce que c'est là où je dis que cette affaire ne concerne pas que les partis politiques ce qui se passe c'est qu'il y a un projet contre le peuple camerounais pour conserver le pouvoir et conserver le pouvoir de façon concrète c'est moins de soins de santé c'est moins d'accès à des emplois c'est des conditions de vie de plus en plus difficiles pour les camerounais qui pensent que c'est une affaire de John Fondi Kawala Kamto etc Kawala Kamto de John Fondi c'est comme un exemple dans le sens où ils ont quitté le confort pour dire on aurait dit non à un système et proposer autre chose c'est pas ce qui souffre le plus c'est pas ce qui souffre le plus donc moi je veux terminer en disant que écoutez il faut aussi terminer avec cette affaire moi je refuse la défaite morale la défaite morale qui consiste à cautionner que ceux qui dirigent organisent la fraude et on nous retocke à nous de l'opposition de ne pas avoir fait le travail on a vu l'illustration avec le fait que est-ce que vous aviez des représentants dans les bureaux de vote mais c'est absurde on n'a pas besoin d'avoir des représentants pourquoi ? mais c'est le code électoral qui existe je suis désolé on va veiller c'est le code électoral qui existe c'est le code électoral c'est le code électoral qui existe quand vous ne pouvez même pas le faire vous n'avez pas compris je suis désolé je lisez l'article 50 du code électoral j'ai compris peut-être que c'est trop subtil vous n'avez pas compris la dimension de cet argument était méta-juridique je ne suis plus sur le code puisque pour moi le code n'est pas bon donc je suis en train de dire que je refuse la défaite morale la morale ça fait une norme juridique je crois que c'est l'introduction au droit c'est la première distinction qu'on fait entre la norme morale et la norme juridique donc je disais que je refuse la défaite morale qui consiste à accepter que voilà on soit la victime permanente de la violence de l'état que l'état s'organise à être partisan l'état compris c'est comme l'administration publique je refuse ça et je dis que voilà le prochain enjeu voilà la prochaine frontière qu'en tant que citoyen parce que je ne m'adresse pas forcement militant du MSC SDFCPP je m'adresse à tous les Camerounais qui pensent que honnêtement on peut avoir un pays mieux dirigé ils se retrouvent partout je pense que c'est le plus grand parti en réalité d'opposition et de proposition Cameroun aujourd'hui la tâche que nous avons c'est créer les espaces pour travailler ensemble nous aussi nous sommes disponibles pour travailler avec tous ceux qui vont résister à cette défaite morale résister à la faute résister à ce que on vole notre avis dans tous les cas le débat est lancé il est clair que d'ici la prochaine élection Moussa la dit peut-être anticipée mais d'ici 2018 on en reparlera on parlera à nouveau de cette loi électorale on parlera à nouveau de cette loi électorale pour nous on a fait notre part une partie de notre part ce soir on remettra certainement ça avec d'autres par des listes à l'occasion cela dit on va prendre la transition et revenir ou du moins aborder le deuxième thème littérature et politique c'est éperviable prolixe c'est ainsi qu'on l'a intitulé ce thème je l'ai dit à l'entrée de l'élection simplement pour essayer d'interroger ce phénomène qui veut que des anciens barons de régime très souvent concernés par les affaires de gestion condamnés ou pas poursuivent ou pas en fuite pour certains se laissent aller à la littérature depuis on a déjà plusieurs livres alors on s'interroge c'est une dénonciation de l'injustice une prise du peuple à témoin la libération de la conscience ou simplement dire sa part de vérité Franck et c'est comment vous expliquez ce phénomène là étaient-ils assez occupés du temps de leur activité au sein de la fonction publique pour ne pas écrire et puis du coup tu comprends déjà ça s'explique d'abord parce que je pense qu'ils ont plus de temps je crois que de façon mécanique ils ont plus de temps je pense aussi qu'avec ce qu'ils subissent ils vivent comme rouleau compresseur il y a naturellement le besoin de s'exprimer le besoin de dire aussi ça part de vérité maintenant est-ce la vérité est-ce la vérité est-ce que c'est utile au débat public est-ce que ça nous renseigne c'est ça qui nous intéresse en tant que jeune camerounais sur les voies possibles du changement je ne pense pas surtout que moi je ne veux pas m'attarder surtout sur ces textes dont le dernier de Atangam Mubara est peut-être décevant pour ceux qui croient qu'ils vont trouver des secrets en ce sens que ça semble être un document d'après les petites brèves qui nous viennent de la presse c'est un document où apparemment il cherche la grâce c'est comme ça que je dirais ça c'est-à-dire qu'il a épuisé les recours il a vu que la justice n'est pas juste et que de toute façon la meilleure façon avec le peu de temps qu'il nous reste encore à vivre de retrouver la liberté c'est peut-être de faire si vous voulez comme on dit au quartier Nathalakou c'est-à-dire que enfin dans le président en supprimant le Cameroun le Cameroun mais ce président c'était un bosseur c'est quelqu'un dans les dossiers il ne traîne jamais plus de 48 heures c'est ce qu'il nous dit dans les extraits qu'on nous donne alors que par exemple c'est une question centrale sur laquelle Mme Christine Lagarde est revenue dans le cadre de sa visite comme le climat des affaires vous savez qu'on a mis en place le Cameroun Business Forum Dialogue Public-Privé et actuellement il y a 12 réformes parmi les nombreuses réformes qui doivent être implémentées qui sommeillent à la présidence ce qui est mis en cause c'est l'inertie l'inertie de la présidence pas de la primature qui est à la valider donc je veux dire que ce type de littérature il me semble c'est la littérature politique donc par définition c'est la littérature qui a du calcul il y a des positionnements chacun chez Chati ça n'a pas de vérité et pour eux peut-être pour Mbara à se racheter une forme de porte de sortie pour nous ce n'est pas très pertinent je note juste que ça fait on avait près de 215 milliards à recouvrer jusqu'ici on a seulement 2,5 qu'on a récupéré mais dis-moi comment on peut expliquer ces sorties multiformes et assez nombreux de vos camarades qui aujourd'hui sont face à la justice pour beaucoup ok je crois que la situation est suffisamment grave parce que je ne peux pas régner ici le fait que ce soit nos camarades mais je crois que tout le monde devait se référer et au premier chef les militants du LDPC les gestionnaires ceux qui occupent des fonctions importantes devaient se référer au discours du président lorsque un jour il disait que tout le monde allait rendre gauche de détournement des biens publics aujourd'hui il est tout de même inadmissible que lorsque vous avez exercé des postes de ce haut niveau de responsabilité d'ailleurs je crois je parle sur le contrôle de mon frère cela vous exige d'abord le droit des réserves pendant l'exercice et après l'exercice je ne peux pas dire aujourd'hui que mes camarades d'ailleurs eux-mêmes ils se sont mis à l'écart du parti pourquoi ? parce qu'eux ils savent qu'ils n'ont pas respecté la déontologie du parti qu'ils sont allés à l'écart eux-mêmes et à partir de ce moment ils devraient que se taire pourquoi ? parce qu'ils ont le droit de réserve aujourd'hui je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas le temps d'ailleurs ils ne sont pas pardonnables à ce qu'ils me conseillent ça c'est un point de vue personnel pas du RDPC ils ne sont pas pardonnables pourquoi ? parce que vous êtes secrétaire général de la présence de la république vous avez la confiance du chef de l'état vous décevez le chef de l'état vous passez au détournement des biens publics parce qu'il faut dire les mots comme tel il faut même être dû d'abord avec nos militants nos camarades qui se lancent dans ce genre d'exercice et après vous êtes en prison et vous voulez expliquer aujourd'hui au peuple camerounais que non vous n'étiez pas ce n'est pas vous non ce sont les autres les autres vont nous prendre pourquoi ? moi je crois que ces livres ne servent à rien parce qu'ils ne nous apprennent rien alors quand ils étaient au pouvoir pourquoi ils ne nous ont pas dit comment le président Biya travaille ? pourquoi ils ne nous ont pas dit les petits secrets du président Biya ? pourquoi ils le font ? ils le font pour eux-mêmes ils ne le font pas pour le parti ils le font parce qu'ils veulent ressurgir oui ils le font parce qu'ils croient que ils seront comme les nez seulement de là mais c'est faux le Cameroun a changé aujourd'hui nous avons l'opposition qui est de plus en plus regardée la proposition la force de proposition si vous voulez dire ils ont une manière de regarder comment nous géons les affaires publiques nous sommes aux affaires et nous ne pouvons pas accepter qu'étant aux affaires nous ne suivons pas la déontologie de notre patron le président de la république et lorsque nous-mêmes nous nous sommes mis à l'écart par des comportements désastreux qui déshonorent la république nous devons nous taire alors moi je suis contre cette manière de faire Michel, M. Moussa bon j'imagine que je veux peut-être herter quelques allez-y on va apprécier mais moi je ma lecture personnelle telle que tous ces polices telles que vous les avez dit le mécanisme me paraît un peu ambigu parce que l'attitude qu'ils affichent aujourd'hui à nous j'ai lu l'ouvrage d'un guignet phare de la tour Eiffel à la prison centrale de Nouvelle où j'ai été énormément cité même dans cet ouvrage comme étant celui qui l'a persécuté comme journaliste donc les Camerounais de cette crampe ne cesseront jamais de nous séduire je n'ai jamais commenté le moindre livre de M. Marafa parce que le président de la république vous confie une mission et de cette mission il attend des résultats j'attendais de savoir M. Marafa qui se plaint des conditions de détention à la prison de Kondengue ou au CED là où il se trouve qui nous dise qu'est-ce qui est fait problème pour qu'il ne réforme pas la prison parce que personne de ces gens ne s'attendait à s'y retrouver un de ces quatre maters alors qu'on demande au ministre de la santé qu'il nous dise pourquoi il n'a pas réformé le cadre sanitaire c'est en prison qu'il a du temps pour trouver des opportunités d'endormir ou bien de publier tout un ouvrage ils sont libres nous sommes en démocratie mais les approches et même moi ma lecture que je fais de ce type de choses Franck l'a dit c'est des appels de pied nous sommes dans un contexte où on a parlé de la libération ou bien de la grâce qu'il faudrait accorder à Yéna et Youm alors dans cette lancée il y a des il y a des spécialistes de l'étude politique qui disent bon dans cette foulée voilà ce qu'on peut faire pour que peut-être toi Tangana Mebara tu te retrouves parce qu'on réagit dans ce pays peut-être pour certains cas en fonction de pression et on s'exécute ça a peut-être joué avec la libération de Thierry à Tangana et il fallait que de Thierry à Tangana on embarque Édouard Titus pourtant politiquement condamné à ne jamais sorti de la prison maintenant on parle de Yéna et Youm est-ce qu'il faut quelqu'un pour l'accompagner dans l'aventure il fallait que Tangana Mebara balance ce pavre mais j'estime tout simplement que comme ce pays ceux qui l'ont géré avec M. Biya bon nombre un certain nombre qui se retrouvent en difficulté aujourd'hui ont été des excellents tricheurs et ils pensent que la tricherie peut payer jusqu'aujourd'hui moi je pense que je ne suis pas l'un des commentateurs des ouvrages de tout ce monde je le reçois je fais mon approche comme ce débat est permis que nous en débattions là-dessus et je dis bien qu'aucune loi n'existe dans ce pays qui dit que dès que vous êtes et vous êtes membre du gouvernement même si vous avez le devoir de réserve il y a des ouvrages quantitatifs et qualitatifs pour dire que le président de la République fait très bien je vois les membres du RDPC je vois mes sangra tous les jours parler de monsieur Bia pourtant si on reste dans la procédure du membre du comité central il y a même des thèses voilà et vous voyez que Joseph Ouna vient de produire un ouvrage qui vient conforter sur le plan constitutionnel un certain nombre de choses c'est un jeu et nous qui sommes assez avertis nous comprenons un peu cette espèce de chose donc nos frères qui sont dans les liens de la détention peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire mais c'est les acquis de conscience ils savent eux-mêmes en réalité moi je ne suis pas juge je ne les ai pas condamnés je suis journaliste il a critiqué les actions qu'il faisait en tant que membre du gouvernement j'estime tout simplement qu'il y a un jeu il y a un jeu qui tend à endormir d'autres pour croire que on a une conscience tranquille on a un patron qui a peut-être acquis si on n'a pas prêté allégeance et comme aujourd'hui j'attends vous verrez l'ouvrage de Mendezo en route au Languenass le sien aussi en route parce que nous allons vivre ce cinéma pendant longtemps mais qu'est-ce qu'on retient quand vous lisez la substance de cet ouvrage nous ne nous donnent rien de nouveau rien monsieur Tangrename Barane j'avais sorti comme secrétaire général de la présidence quand nous critiquons que monsieur Biya Pastra il y a du nouveau Biya Travail Biya Travail si c'est ça la posture dans laquelle il ne s'est pas joué au sang non donc en réalité il faut être sérieux je le dis de manière méthodique et de manière sérieuse que ces gens arrêtent de faire comme si les autres n'avaient pas une lecture des actes qu'ils ont posé votre lecture mais nous dirons d'abord que c'est leur liberté d'écrire c'est leur liberté il n'est pas interdit d'écrire lorsqu'on est en prison Adolf Hitler avait écrit Mein Kampf publié c'était dans le domaine public n'est-ce pas je crois que voilà il a écrit Mein Kampf depuis la prison mais ce n'était pas pour faire des étirambes en fait au chancelier allemand de l'époque c'était davantage lui pour parler de son rêve d'une grande Allemagne et surtout de son nazisme raciste des consorts il y a eu d'autres personnes comme ça même Mandela il a des écrits c'est leur liberté moi je pense qu'à priori il faut les féliciter en fait c'est d'avoir écrit voilà c'est bon mais il faut dire que cela rentre quand même dans la temporalité ici est telle que lorsqu'on l'analyse si c'est une coïncidence ce n'est pas très bien pour ces personnes mais ça peut ne pas être une simple coïncidence le livre du ministre Meibara est aussi un appel au même titre que l'appel des sénateurs illégitimes au même titre que l'appel l'appel à la damnature oui oui tout ça oui très bien oui on a parlé c'est bien également un appel mais c'est une forme dans sa une autre forme maintenant épistolaire qui est le livre moi j'ai été particulièrement touché un peu par l'approche parce que pas plus tard qu'hier quatre journalistes m'ont abordé pour que je l'ai dit je n'avais pas encore lu le livre je n'ai dit ça je n'ai lu que quelques bonnes feuilles commentées soit sur les réseaux sociaux soit et j'ai compris et en 48 heures en espace de 48 heures j'ai vu que la presse traitait justement on avait fait un traitement tout à fait je peux dire contradictoire pour ne pas dire pendant que les ans ils disaient que c'était un très bon livre ils présentaient quelques lignes en fait d'un écrivain qui avait un style romancé comment est-ce qu'il a reçu par le chef de l'État d'autres ils voyaient plutôt en réalité une sorte d'appel justement à la grâce et là quelque part je suis désolé le temps politique ici qui correspond très bien au temps également aussi de l'écrivain Bagnard il y a et qui fait partie effectivement du système politique il y a quelque chose qui ne va pas mais toujours est-il qu'on verra très bien aussi si dans 50 ans ce sera des livres aussi vendus et recherchés que Mein Kampf de Hitler mais cela dit au-delà on l'a dit ici d'abord il y avait il y a eu parallèlement un autre livre qui est sorti je crois que peut-être vous l'avez commenté la semaine dernière le livre lui n'est pas en prison il est libre le professeur Ouna que moi personnellement j'ai considéré c'est bien d'écrire c'est bien de penser mais cette façon de penser le Cameroun je rappelle une chose dans tous les pays du monde tous les cinq continents il y a des tribus il y a des ethnies ce n'est pas seulement au Cameroun en Afrique peut-on poser comme postulat que si un boulot bon encore tout il faut aller voir les origines de Samélima ou de Vomeka c'est le débat non 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 c'est le livre on parle de livre on parle de livre c'est le livre dépend du régime il faut l'avouer et président en 2000 jusqu'en 2016 bon il est là en fait 2016 est-ce que il faudrait attendre prenons le nombre minimum de 200 et demi 200 ans pour que ou alors quel est le radicule le découpage à l'heure actuelle des régions on le sait très bien le droit administratif ou sur le plan justement il y a une dynamique la France vient d'augmenter son nombre de régions tout le monde le sait très bien effectivement non non ces modifications effectivement comment est-ce que non 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 il faut faire très attention il me semble que le Camerounais si s'il y a quelqu'un qui est originaire ce n'est qu'un exemple le Samélima ou les Boulouva et qui d'aventure était très compétent même dans politiquement parlant même dans l'opposition il serait élu quelles sont ces histoires où effectivement non 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 il faut faire très attention donc il y a un problème à ce niveau là on semble ne pas voir la relation mais moi je m'interroge je suis un observateur en même temps sur pour moi il y a une problématique ici liée à la temporalité cette coïncidence extraordinaire ce hasard si fort entre tous ces types d'ouvrages et où quelques semaines auparavant un brillant universitaire avait évoqué l'aspect de la vice-présidence au Cameroun effectivement c'est aussi un écrit c'est aussi de l'épistolaire ne voyez pas seulement les livres dans cette histoire moi je préfère une extension voilà or voyez-vous quel est le danger le danger c'est que effectivement il y aurait un mandat que l'autre va briguer et comme il pense qu'il va réussir il va partir et puis il sera remplacé comme le successeur constitutionnel il aura un successeur constitutionnel de vice-président qui sera de la même loge politique je l'appelle comme ça maintenant la même loge politique et après il brigera son tour maintenant il faut faire très attention on n'est pas dupe on observe tout cela et que les Camerounais ne sont pas dupe par rapport à tout cela en revanche écrire c'est bien mais devenir subitement subitement c'est-à-dire que l'orateur pourquoi est-ce qu'il n'a pas évoqué l'article 66 de la constitution vous commandez un livre sur l'article 66 pourquoi est-ce que le chef de l'état est le premier à violer la constitution camerounaise pourquoi est-ce qu'il n'évoque pas cela mais je comprends très bien qu'il se rapproche de il se rapproche de mon frère Pascal Chalman en disant Paul Biya lui c'est Dieu et tous les autres ce sont les diables c'est les diables qui l'ont envoyé en présence pas Paul Biya mais vraiment ce type de logique par contre c'est bon pour la discussion et pour le débat c'est pourquoi d'ailleurs on en est là justement au-delà du débat est-ce que ça n'apporte pas de la pertinence justement dans le jeu politique moi j'en doute parce que je suis la pertinence parce que si je prends cet auteur monsieur Atanganamehbara son premier ouvrage écrit depuis la première en prison était intitulé lettre d'ailleurs dévoilement préliminaire d'une prise de l'épervier au Cameroun dévoilement préliminaire d'une prise de l'épervier au Cameroun donc en principe on attendait la suite au-delà des dévoilements préliminaires on devait entrer dans les dévoilements approfondis comme deux voilà donc je crois que et c'est là où il y a le débat il y a le débat parce que une prise de l'épervier ça ramène à la problématique parce que c'est ça qui intéresse les Camerounais de la lutte contre la corruption en 2015 c'est après Transparency International nous sommes le deuxième pays le plus corrompu en Afrique malgré qu'on ait créé il y a la NIF il y a la Cour de compte il y a une juxtaposition de plein d'institutions la corruption ne recule pas dans le rapport de la CONAC entre 2012 et 2013 les faits de corruption dénoncés auraient cru de 105,88% ça veut dire que la juxtaposition de toutes ces institutions-là n'a pas de prise sur le phénomène de corruption donc voilà le vrai sujet public qui intéresse parce que la corruption nous fait perdre beaucoup de ressources et nous fait reculer donc je me serais attendu à ce que en même temps qu'il se défende qu'il nous éclaire sur l'industrie de la corruption qui permet maintenant pour qu'on puisse comprendre mieux voilà ce dont il a été partie prenante architecte mais je vois que et c'est là où je passe à mon deuxième sentiment je suis effrayé je suis effrayé que quelqu'un qui a été aussi écrasé parce que il faut le dire le rouleau compresseur de l'épervier est violent arrive à se dire que ma seule solution c'est vraiment de revenir et de supplier à travers le deuxième livre qui parle de le secrétaire général de la présidence entre texte, mythe et réalité mais qui en réalité si vous voulez n'est pas forcément une analyse j'attends de le lire mais je crois que j'ai eu l'essentiel par rapport à ceux qui l'ont lu je vais le lire je vais le lire parce que je m'interroge sur le rapport qu'il y a entre le secrétaire général de la présidence le premier ministère comment tout se met en musique pour faire fonctionner les choses au Cameroun mais je me rends compte que sur ce plan là il nous laisse nous affronter et l'objet le principal élément qui ressort c'est la figure du président le président n'est pas comme vous imaginez c'est un monsieur drôle c'est un monsieur ouvert c'est un monsieur dynamique c'est un monsieur etc. même des conseils ministériels annuels il n'a pas parlé je chute par l'essentiel pour nous l'essentiel c'est quoi l'essentiel c'est que depuis que cette affaire a été relancée ils sont 10 anciens ministres incarcérés au moins c'est 11 milliards dépensés par l'état en honoré pour les différents experts pour seulement 2,5 milliards recouvrés sur 215 milliards l'état a dépensé 11 milliards jusqu'ici on a récupéré à peine 2,5 sur un total de 215 voilà l'essentiel voilà jeunesse camerounaise ce qui devrait vous préoccuper parce que voilà votre vie c'est autant d'écoles c'est autant d'emplois qui ne sont pas créés parce que l'argent est distrait Lucien Bidimance c'est la valeur ajoutée dans le débat politique bon mon homme la vie n'a pas de valeur ajoutée d'abord je tiens à repréciser et c'est là où je suis parfois très déçu monsieur Akan Mabara s'élève il a écrit son livre on parle du ADPC monsieur Marafat il a en prison tout le monde sait il est toujours membre du bureau politique il n'est plus membre du bureau politique on l'exclut quand ? quand ? quand je vous parle du secret professionnel la question est pertinente on va parler du secret professionnel quand je vous parle du contrôleur du secret professionnel moi je suis contrôleur agréé à cémentaire à CNPS ça veut dire quoi ? je contrôle toutes les entreprises pour me rendre compte que les cotisations sociales sont bien versées si je viens au niveau de STV parce que j'ai accès obligatoirement ce que me confère la loi au document comptable de STV même si je ne suis plus contrôleur il me faut encore 10 ans sans pouvoir divulguer les secrets de STV c'est ça la responsabilité politique c'est ça la responsabilité lorsqu'on arrive à un certain nombre de postes de responsabilité moi j'ai dit aujourd'hui je suis d'accord moi je ne suis pas écrivain les journalistes vont faire leur travail là dessus j'ai essayé de lire comme vous je dis ça n'apporte rien et je continue à dire que même si on est militant du DPC s'il faut revenir au niveau de l'opération et puis je viens je suis désolé un jour peut-être vous allez organiser un débat là dessus on va voir les statistiques il y en a beaucoup qui sont interpellés le travail est fait mais maintenant il faut laisser la justice faire son travail et un jour quand M. Atene Mabara sortirait peut-être blanchi et va nous écrire ses mémoires il ne faut pas distraire le peuple camerounais d'une manière ou d'une autre même si ça vient de nos anciens militants là on est d'accord il ne faut pas distraire le peuple camerounais parce qu'on ne peut pas vous confier les responsabilités et je continue à dire comment ça l'air à dire du bureau politique vous êtes secrétaire général de la présence de la république vous ne l'êtes pas que pour le DPC vous l'êtes pour les camerounais parce que les décisions que vous prenez impactent la vie sociale de tout le monde la vie économique de la nation vous devez être une force de proposition et si vous avez failli à votre émission et que vous vous retrouvez en prison laissez quand même la justice aller jusqu'au bout c'est la pure distraction et le DPC n'est responsable et ne serait été responsable en rien ah non on n'est pas d'accord alors j'ai dit c'estci est-ce que vous allez faire exclure du bureau politique j'ai dit on est le seul pays au Cameroun où un ministre va en prison il revient il exerce encore pendant 8 mois j'ai dit alors qu'ailleurs les soupçons c'est bon je ne sais pas comment ça se passe dans le MRC mais je vous rappelle que dans le DPC dès que tu as été condamné tu ne peux plus postuler comme candidat du DPC c'est à imposter l'Égypte est-ce que tu es heureux systématiquement avec le parti je ne suis pas certain écoutez le problème d'exclusion du parti c'est que dans le DPC il y a une dame ancien ministre qu'on a sorti de prison pour aller battre campagne à Garoua elle est fait vous dément bon vraiment c'est pas le débat c'est pas ça le débat alors permettez-moi de chuter parce que quand vous parlez je vous écoute il vient de nous interpeller je vous écoute alors j'ai dit c'est ci allez-y sur le plan intellectuel peut-être pour ceux qui aiment ce genre de document moi je suis économie je suis financier j'attends aussi qu'il nous fasse un peu le bilan économique etc mais ce n'est pas à lui nous dans le DPC nous sommes serrants bien si vous dites que tout le monde on a vu l'audio vous avez donné l'exemple du livre d'Hitler Hitler n'avait jamais été membre de la chancellerie avant d'aller en prison je suis désolé donc en fait ces gens là qu'est-ce qu'on repose c'est qu'ils étaient en fonction c'est qu'ils ont des secrets d'état là où ils sont là et c'est qu'ils se taisent et ils attendent la justice rendre gauche ils n'ont pas dévoilé ces secrets moi je pense que ce phénomène rédactionnel l'option rédactionnelle des ouvrages je l'ai dit à son entrée nous sommes dans un pays de liberté et chaque personne entend de développer en fait sauf si jusqu'ici vous êtes clairement à l'interne c'est que je veux comprendre je vais lire des ouvrages qui culpabilisent monsieur Atangana Mebara sa part de de version des faits c'est ça qui m'aurait intéressé me dire que monsieur Bia ne joue pas au Songo vraiment ça me laisse à zéro me dire que qu'il est gentil qu'il est qu'il est disposé et il travaille souvent jusqu'à 4h du matin il a été élu pour qu'il travaille il n'a pas été élu pour qu'il dorme pour qu'il s'endorme donc en réalité il faut bien qu'on rappelle aux un à nos meilleurs rédacteurs de l'heure nos meilleurs publics ceux qui font la publication de l'heure que en réalité ce qui nous intéresse moi particulièrement c'est les raisons pour lesquelles ils n'ont pas l'interdiction judiciaire de publier un ouvrage parce qu'il me souvient que nous-mêmes dans les liens de la détention pendant que Ndjaoué faisait le bloc-notes de Bagnard je faisais ce jour ce jour dans la prison c'était des billets donc ils n'ont pas l'interdiction et nous signons de notre nom on ne nous est pas poursuivis pour ça donc que ces individus que ces individus qui sont incarcérés aujourd'hui nous expliquent qu'ils sortent des ouvrages sur des problèmes qui les raccadent et qui disent s'il y a de la politique monsieur Maraf a continué à dire qu'il est innocent c'est une détention politique en ce qui le concerne ses ouvrages ne s'orientent qu'à ça quitte à ce qu'il vienne faire des observations sur le budget annuel comme il en a fait qu'il fasse des sorties qu'il fasse des essais citoyens et moi je pense tout simplement que c'est ça que j'aurais attendu et je dis adieu je laisse adieu l'autre sort parce que tout à l'heure Lucie parlait du devoir de réserve monsieur si vous m'acculez si je suis dans une posture où je sais que mes jours sont comptés je laisse l'histoire de mes enfants qu'est-ce qui a à dire que je le dévoie des réserves quand je sais que il y a 30 ans que je n'ai bloqué une réserve encore qui n'a rien il me souvient effectivement que dans ce devoir de réserve quand monsieur Djoua avait démissionné de son poste ministériel il me souvient que Mbeng était préfet du Fondi il lui avait adressé une correspondance qui attirait son attention sur le devoir de réserve 24 heures après il a été interpellé parce que Djoua commençait à faire des sorties médiatiques mais dans le cas d'espèce des individus sont condamnés ils ont fait recours à la Cour suprême ça n'a pas abouti maintenant ce qu'il leur reste à faire c'est de nous dire c'est des prix ils ont le temps son scène pour la fin et puis Franck derrière à moins de deux minutes mais nous disons c'est leur liberté et ils savent qu'ils sont là-bas pour des délits de droit commun et ils sont aussi convaincus qu'ils sont aussi des prisonniers politiques et d'ailleurs c'est c'est l'idée qui tend à véhiculer ce qui peut être juste l'histoire va davantage les juger à ce sujet-là mais nous devons dire ceci évitons de faire comme si le peuple était totalement ignorant mais nous demandons au ministère des arts et de la culture de conserver ces livres-là à la bibliothèque nationale il ne faut pas les brûler pas de tout d'affaires voilà les députés voilà moi je vois une conclusion plus globale qui consiste à à dire à ceux d'entre nous qui désespérons de voir le Cameroun progresser d'avoir de l'espoir et surtout de mettre cet espoir dans un travail effectif travail avec tous ceux avec qui il y a un début d'accord parce qu'aujourd'hui on a les deux débats qui nous permettent de voir que le système actuel nous propose comme futur le passé quand on a des appels à candidatures parce que chez nous en Afrique quand il y a 83 ans ce n'est pas un crime on dit papa assieds-toi on fait le travail on te met à l'aise donc quand on est dans un pays où on nous dit que c'est des vieux qui sont censés avoir la sagesse et ça laisse à nous ils nous disent écoutez votre avenir c'est le grand-père donc je pense qu'il y a un problème donc le message c'est vraiment agissons 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 faisons quelque chose je crois qu'aujourd'hui nous pouvons avoir des points de divergence mais nous avons un point de convergence c'est le bien-être des Camerounais et ce bien-être là se travaille au quotidien par le président de la République sur le plan macroéconomique nous avons mis sur pied une certaine vision qui est s'empris sur les grands travaux qui vont renforcer l'investissement pour renforcer sur le plan microéconomique le bien-être des Camerounais ce bien-être est essentiel aujourd'hui mais malheureusement nous sommes confrontés tous ici sur le plateau à un phénomène qui nous accable c'est la paix parce que attaquer de l'extérieur pas des bandits à colbran qui veulent nous défier et je crois qu'aujourd'hui nous travaillons avec acharnement et le président de la République d'ailleurs pour que ensemble l'opposition comme le NDPC nous devons travailler ensemble pour que bien évidemment que les Camerounais au quotidien finissent par retrouver leur père et finissent par vivre en avant monsieur le ministre il vous a suivi je vais tout simplement dire au téléspectateur que moi je ne rêve plus à mon âge le rêve vous êtes Thomas moi je pense tout simplement que tout ce qu'on nous donne comme grande réalisation un projet structurant grande ambition c'est bien que ça se fasse pour la génération future nous on a fait partie des générations sacrifiées donc je pense que notre dernière heure moi je me considère parmi ce qui postule dans la dernière heure c'est de dire aux autres peut-être que l'espoir futur pas l'espoir présent ne me tient plus dans un mot sur scène vous êtes un grand diateur de publication je souhaite que vous continuez de rêver et c'est pourquoi d'ailleurs j'invite d'ailleurs tous les journalistes d'ailleurs dont vous à prendre part à une conférence de presse que nous donnerons jeudi le professeur Boris Camtour le président du MRC au siège et régional du MRC ici de Bonabéry non le sens de mon c'est juste pour dire que en réalité nous avions fait on a accompagné l'action présidentielle de M. Biard en croyant sur grands ambitions le rêve les corbeaux ont eu raison de ces rêves du rêve du ADPC je vous remercie pour votre retour sur Yambé Franck Michel merci également de vous être prêté à la discussion de ce soir j'annonce pour jeudi dans le cadre de l'émission d'entretien justement le président Maurice Camtour qui sera l'invité entre 22h et 23h sur cette antenne bonsoir à mardi pour 4 sur table merci de l'écrier de m'écrier à mardi